Donc, du Pôle mer, du CEVA et de Biotech Santé Bretagne. Alors, avant de démarrer, hop là, tac, juste quelques petites règles d'usage pour que tout se passe bien, que le webinaire soit le plus fluide possible. Donc, pensez bien à couper vos micros, sauf bien sûr les intervenants au moment de leur intervention, mais à les recouper ensuite. Également, vos caméras pour faciliter la bande passante. Alors, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions dans le chat. Donc, vous avez une petite vignette en haut de votre écran. Donc, on tâchera de les relayer autant que possible aux intervenants. Et voilà, si vous souhaitez voir un intervenant en plein écran, alors normalement, il y aura le diapo tout du long qui apparaîtra en plein écran, mais si jamais, vous pouvez épingler la vignette. Donc, vous avez les trois petits points à côté du nom de la personne et vous pouvez épingler la vignette. Voilà. Alors, un petit rappel sur le programme qui nous attend. Donc, une première partie qui va durer environ jusqu'à 15h30, qui sera donc dédiée aux avancées de la recherche et des projets collaboratifs sur tout ce qui est culture, domestication et évolution des espèces aquacoles. Donc, on vous y propose des interventions, notamment de Philippe Potin et Vincent Doumézel, qui vont nous parler du grand projet international de coalition autour des algues. Une intervention de Rémi Lutringer, qui va nous parler du projet Polistre, de Grégory Raymond et Julien Gris du projet Holofarm. Ensuite, donc, Tristan Logoff du Céva nous proposera un point sur les avancées au niveau des méthodes durables d'aquaculture. Et enfin, on laissera la parole aux cultivateurs, donc Timothée Serraze et Quentin Le Neveu. Ensuite, donc, sur une deuxième partie du webinaire, donc là, on donnera la parole aux industriels qui sont donc utilisateurs de ces ressources pour vous parler valorisation et application. Donc, avec une introduction de Roland Konanek, pardon, donc, expert des biotechnologies bretonnes. Ensuite, donc, il y aura des exemples d'applications concrètes, notamment en nutrition santé humaine avec l'audit bouvret, mais aussi, toujours en nutrition santé, mais aussi en cosmétique avec Anne Humeau, Sandrine Leguichard et Mathilde Fournière. Et enfin, on vous proposera pour clôturer ce webinaire un focus sur une nouvelle technologie, donc open source, qui sera bientôt disponible, donc le Planctoscope. Voilà. Alors, je laisse tout de suite la parole à Estelle Caraval, donc directrice de la Technopole Anticipa. Estelle, je te laisse prendre la main, si tu veux, sur le diapo. Bonjour à tous, donc Estelle Caraval, directrice de la Technopole Anticipa. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire, donc effectivement encore un webinaire, on n'avait pas encore suffisamment de vues précises sur les règles sanitaires pour pouvoir vous réunir tous en un même lieu, mais en tout état de cause, on souhaitait vraiment maintenir cette dynamique annuelle autour des ressources marines. Donc, on est vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui autour de cette table. Donc, vous êtes 190 inscrits, donc les personnes arrivent petit à petit au fil de l'eau à la connexion. Et voilà, donc on a réuni autour de ce webinaire un panel de participants, aussi bien entreprises, institutionnelles, laboratoires de recherche. Et voilà, donc c'est vraiment les acteurs qu'on souhaite réunir et avec lesquels il y a des intérêts intéressants en termes de réseautage. J'ai perdu ma présentation, Laurine. Voilà. Et j'ai perdu le contrôle également, je te le redemande. Donc, quelques mots peut-être sur le pourquoi de ce webinaire annuel ressources marines. Tout simplement parce qu'on est une région extrêmement bien dotée en termes de bordure littorale. Et donc, on a des biotechnologies marines, des ressources marines extrêmement propices au développement d'innovation. Et la Bretagne, c'est la première région de France en termes de biotechnologies marines, avec un cœur intéressant et important autour du Trégor. Donc, cette flore marine. Et puis, on a réussi à développer en Bretagne et dans le Trégor une expertise d'intérêt mondial avec des laboratoires de recherche de renommée. Et puis, notamment, le pôle mer Bretagne-Atlantique, qui est partenaire de cette action aujourd'hui, ainsi que le Centre d'études et de valorisation des algues. Et puis, également, Biotech Santé Bretagne. Donc, voilà un beau tissu d'écosystème qui est vraiment riche autour de cette partie ressources marines. Quelques mots très rapides sur les ressources marines dans le Trégor. Donc, c'est environ 23 entreprises dans le domaine. C'est plus de 200 emplois. On attend quasiment les 250 emplois. C'est également un tissu d'étudiants et de formations que l'on a sur le territoire. Et puis, également, trois laboratoires de recherche qui s'intéressent plus particulièrement à cet environnement ressources marines. Donc, un écosystème intéressant pour développer l'innovation autour de la mer. Quelques mots très rapides sur qui nous sommes. Donc, la Technopole Anticipa, c'est l'une des sept technopoles de Bretagne. Les technopoles, ce sont des acteurs qui sont missionnés par la région Bretagne, mais aussi par leurs agglomérations. Donc, en l'occurrence, pour la Technopole Anticipa, c'est l'Agnon-Trégor Communauté et Guingamp-Pinpol Agglomération. L'objectif des technopoles, c'est d'aider au développement de l'innovation sur leur territoire, en aidant et en accompagnant les projets de création d'entreprises, mais aussi les projets de développement au travers de l'émergence de projets individuels d'innovation, mais aussi de projets collaboratifs, mais aussi en accompagnant les projets de développement qui peuvent constituer d'investissements matériels ou de recrutement. Donc, notre action et notre activité, elle est vraiment au cœur de l'innovation. Et on est là pour aider et renforcer les liens entre les entreprises et les laboratoires de recherche pour renforcer cette dynamique d'innovation. Et donc, pour cela, on a différents outils, mais je ne vais pas forcément rentrer dans le détail puisque ce n'est pas l'objet du jour. Sachez en tous les cas que les portes des différentes technopoles bretonnes vous sont ouvertes et que les sept technopoles apportent un maillage complet du territoire breton. Normalement, où que vous soyez, vous avez une technopole de référence auprès de laquelle vous pouvez vous adresser. Et donc, je vais sans plus tarder ne pas monopoliser la parole et puis passer donc la parole à Olivier Denoual qui va vous présenter rapidement le pôle mer Bretagne-Atlantique, l'un des partenaires de cette opération aujourd'hui. Merci Estelle. Bonjour à tous. Olivier Denoual, de la technopole de Quimper-Cornoye, est mis à disposition auprès du pôle mer Bretagne-Atlantique pour co-animer un des six domaines d'action stratégique du pôle autour des ressources biologiques marines avec deux autres co-animateurs, Pascal Larnot de l'IFREMER et puis Boris Teillon de la technopole de Nantes. Le cœur de métier du pôle mer en tant que pôle de compétitivité, c'est d'accompagner des projets collaboratifs cette fois-ci dans le domaine de l'innovation pour se faire rapprocher à la fois les académiques, les laboratoires de R&D et puis les entreprises qui ont des projets de R&D, des projets innovants. Depuis 15 ans que le pôle existe, c'est près de 400 projets collaboratifs innovants qui ont été labellisés par le pôle mer pour près d'un milliard d'investissements de R&D. Et donc le deuxième objectif du pôle mer, c'est de pouvoir aider les entreprises et les labos à monter les dossiers de financement pour pouvoir trouver les financements à leurs projets innovants. Et l'autre objectif, c'est de pouvoir valoriser ces projets et construire les consortiums publics-privés, laboratoires-entreprises, dans des projets collaboratifs. Et l'événement d'aujourd'hui, il doit permettre de mettre en avant ces projets labellisés par le pôle avec les autres partenaires cités par Estelle. Et puis c'est également l'objectif de faire un petit point sur où est-ce qu'on en est des ressources biologiques marines puisque le contexte, il est plutôt favorable. On note, nous, une vraie montée en puissance des initiatives, des projets innovants dans ce domaine-là et avec un champ applicatif, un champ de marché de plus en plus varié. Donc il y a une vraie appétence. Et vous verrez sur la première partie du webinaire, l'objectif, c'est de faire un petit point d'actualité sur quels sont les enjeux de recherche, notamment sur la connaissance des espèces. On parlera d'algoculture, mais également sur les modes de production, les cycles de production, sur l'impact également de ces productions-là. Donc l'objectif de la première partie du webinaire. Et puis la deuxième partie, de montrer quelques exemples, puisqu'on se disait qu'avec Laurine, on aurait pu faire les 24 heures finalement de webinaire pour expliquer un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'est juste une sélection et on restera bien sûr, nous, disponible pour pouvoir écouter vos besoins, vos projets, pour mettre en relation avec d'autres acteurs. Voilà, Laurine, je te repasse la main. Merci Olivier. Alors, Estelle, je veux bien que tu rendes la main sur le diapo. Voilà, merci. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite démarrer les conférences. Donc je laisse tout de suite la parole à Philippe Potin et Vincent Doumézel qui vont nous parler de ce grand projet de coalition mondiale. Bonjour. Philippe, bonjour. Merci tout d'abord pour l'invitation. Je reprends la main, oui, c'est ça, d'accord. Merci à vous. Et puis, ravi de vous parler. Alors, Philippe est le local de l'étape, il va un peu quand même, puisqu'il est en Bretagne lui aussi, moi aussi, puisque j'ai de la famille dans le coin. Et voilà, mais je ne suis pas en Bretagne actuellement. Donc je suis, en effet, je travaille pour l'ONU et pour une fondation anglaise qui finance un grand projet pour définir l'algue comme la ressource de demain. Alors, je vais essayer d'avancer, voir si ça marche. Voilà. Donc au sein de cette coalition qu'on est en train de bâtir, et je viens en train de bâtir, et n'hésitez pas à vous y inscrire. Et c'est complètement gratuit. Et puis, Philippe va expliquer un peu les objectifs. Donc nous avons la fondation de l'Aute Register, les Nations Unies, via le Pacte Mondial des Nations Unies, et le CNRS, évidemment, l'entité, la section biologique de Roscoff, notamment, qui est représentée ici par Philippe. Voilà. Donc tout ça, pourquoi les Nations Unies s'occupent des algues ? Parce qu'on s'est rendu compte, moi, je viens de l'agroalimentaire, en fait. J'ai eu une expérience dans l'agroalimentaire, et pendant quelques années, je me suis quand même demandé comment on allait répondre aux besoins de la population, tout en trouvant des solutions aux autres problèmes. J'ai du mal à contrôler. Voilà. Donc pourquoi les Nations Unies s'occupent des algues ? Parce que finalement, ça répond, les algues ont le potentiel pour répondre à certains des grands défis de notre génération. Et en ce sens, le premier, c'est évidemment une ressource alimentaire. Enfin, vous savez tous ça, donc on va aller très vite là-dessus. Mais en tout cas, qui répond à l'ODD numéro 2, donc pas de faim dans le monde. Une ressource, évidemment, qui va restaurer la vie sous-marine, qui va promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, puisqu'on se rend compte qu'au-delà d'être une ressource qui va bénéficier aux populations côtières dans beaucoup de pays émergents, notamment en Afrique et en Asie du Sud-Est, ces positions, ces revenus profitent essentiellement à des femmes, à 80% dans des pays comme la Tanzanie. Et donc, dans ce cadre-là, ça devient extrêmement intéressant à promouvoir parce que ça va promouvoir une certaine forme d'égalité dans le monde, une égalité au niveau des genres, ce qui est évidemment un objectif absolument essentiel. Ça va fournir évidemment des ressources qui vont assurer une meilleure santé. Il y a un potentiel de croissance sur un certain nombre de marchés. On va avoir des ressources en termes de packaging. J'ai ce petit vert ici qui vient de Bretagne d'ailleurs, qui est à 50% en algues, donc des packaging biodégradables. Il y a une ressource de séquestration de carbone qui est de plus en plus intéressante. C'est-à-dire que les algues ont quand même un potentiel de séquestrer du carbone et de l'envoyer potentiellement au fond des océans, en partie en tout cas. Et ça, dans l'approche de la COP26, qui va se tenir à Glasgow en novembre prochain, puis en Afrique du Sud, la COP27 l'année suivante, et surtout dans l'approche des changements climatiques énormes qui nous attendent et qui menacent notre écosystème, avoir une solution pour renvoyer le carbone au fond des océans et ne pas être seulement... Parce qu'on se rend compte que seulement réduire les émissions de gaz à effet de serre ne vont pas suffire à atteindre les objectifs de Paris. Même si on les tenait aujourd'hui, ça ne serait pas plus suffisant. Et quelque part, réduire le carbone qui est déjà dans l'atmosphère, les supprimer, ça serait la seule solution. Et une des seules solutions naturelles à cela, ce sont les algues. Donc là, c'est un gros, gros sujet qui est très, très porteur actuellement avec des gros intérêts d'investissement et en même temps un danger évidemment écosystémique assez important puisque qu'elle sera la conséquence d'avoir tout ce carbone au fond des océans. Et puis évidemment, on peut voir dans les algues, et vous le savez très bien, nous le savons très bien en Bretagne, c'est une ressource pour l'alimentation animale et pour les fertilisants, pour les biostimulants, pardon, pour les plantes. Donc ça, on le sait depuis très longtemps, mais dans beaucoup de pays, c'est tout nouveau. Donc juste pour nous présenter un peu qui nous sommes. Voilà. Donc la fondation de l'Ouest Registre, c'est une très, 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 très vieille, une très vieille entité qui date de 1760. C'est l'équivalent de Bureau Veritas en fait en Angleterre. La différence avec des 10 000 personnes à travers le monde en fait, qui vont servir essentiellement de vérifier les bateaux, une grande partie de l'activité, et aussi vérifier tout ce qui est la production alimentaire. Donc moi, je m'occupais de cette partie-là et donc je travaillais avec les Nestlé, les Danone, les Cargill, les Mars et compagnie. Et je voyais bien qu'ils n'avaient aucune vision de comprendre comment on allait nourrir 300 000 personnes par jour en plus sur Terre, avec déjà un milliard qui meurt de faim, et avec un enfant sur quatre qui est en état de déficience nutritionnelle chronique sur la Terre. Tout ça avec des ressources terrestres qui sont déjà complètement surutilisées et qui ont une empreinte environnementale très forte, et aussi, je dirais, sanitaire, puisqu'on se rend compte que l'alimentation telle qu'on la définit aujourd'hui, elle contribue à pas mal de maladies, et non communicative, donc on a pas mal de maladies. Donc on va... Il y a un besoin de réformer ça. Donc j'ai approché les Nations Unies via le Global Compact, qui est donc la plus grande entité, la plus grande organisation d'entreprises pour le développement et la promotion de l'environnement. Je suis désolé, j'ai du mal à le faire en français maintenant, c'est incroyable ces présentations. Et donc voilà, la plus grande initiative environnementale au monde, le Global Compact, qui est sous l'égide des Nations Unies, 13 000 sociétés, 3 000 ONG, 60 pays, plus de 60 pays participants, et cette optique de renforcer les droits humains, l'environnement, les droits du travail, et les logiques d'anticorruption. Donc ça m'a semblé... Ils étaient très motivés, ils ont une plateforme Océan qui est dédiée à soutenir les solutions liées à l'océan. Ils avaient une vision sur les algues. Donc on a décidé ensemble de définir ce qu'on a appelé le Seaweed Manifesto, donc le manifeste pour les algues, avec Philippe et son équipe évidemment, et avec de nombreux autres. On s'est dit qu'il fallait raconter l'histoire des algues, que finalement peu de gens la connaissaient, surtout parmi ceux qui devaient la connaître. Et donc, hop là, j'ai définitivement du mal. Donc voilà, on a rassemblé les Nations Unies, la Banque Mondiale, Cargill, Océan 2050, qui est l'entité d'Alexandre Acousto, la clé du commandant, des Japonais, des Chinois, Métro, WWF, et encore beaucoup d'autres. Et on a tous ensemble, et des universités aussi, ils ne sont pas mentionnés ici, mais il y avait Warreningen, il y avait la SBR, on voulait vraiment que ce manifeste soit basé sur des faits scientifiques. Et donc, on a défini ce petit manifeste qui fait 10 pages, que vous pouvez télécharger ici, si ce n'est pas encore fait, et qui a eu un très bel écho à travers le monde, qu'on a présenté à la session de l'Assemblée Générale de l'ONU l'an dernier, et qui a eu un très bel écho à travers le monde, dans les journaux notamment. Il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup de journaux, on est passé sur RFI, sur France Inter, sur Financial Times, The Guardian, CNN, etc. Il y a eu un très bel enthousiasme sur la solution des algues suite à ce manifeste. Et donc, si on veut résumer un peu le message du manifeste, il y avait, alors, on avait identifié que, évidemment, il y a toutes les solutions dont on a parlé, mais que le réseau, aujourd'hui, l'industrie des algues dans le monde, elle est extrêmement fragmentée, elle est très immature. C'est-à-dire que, l'analogie que je fais, c'est qu'en fait, on est sorti de la préhistoire, il y a 12 000 ans, quand on a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs et qu'on est devenu des fermiers, mais qu'on n'est jamais devenu des fermiers dans l'océan. On est encore des chasseurs-cueilleurs, on chasse et on récolte des algues sauvages, essentiellement, et on n'a jamais vraiment appris à cultiver, surtout hors Asie, en fait, l'Asie est une exception, mais hors Asie, on n'a jamais appris à cultiver. Et l'aquaculture qu'on a développée, on l'a fait de façon un peu étrange, puisqu'on a décidé de développer d'abord l'aquaculture des animaux avant celle des végétaux, ce qui paraît un peu surprenant. On imagine qu'il y a 12 000 ans, ils ont commencé par apprendre à domestiquer les céréales avant de se demander comment nourrir les animaux. Donc voilà, il y a tout un écosystème qui a été pris un peu à l'envers, ce qui arrive à une aquaculture qui n'est pas franchement durable aujourd'hui, et où on a des animaux qui sont nourris avec du soja qui contribuent à une déforestation, etc. Donc on est encore dans une espèce d'immaturité complète et avec un problème de fragmentation. Alors ce n'est pas vraiment le cas en Bretagne, parce que là, pour le coup, il y a des réseaux, il y a du partage de connaissances, mais il se fait assez peu finalement hors Bretagne, même si l'initiative de Philippe a été très forte pour pousser en ce sens-là, avec des initiatives européennes. Mais en dehors de l'Europe, moi pour travailler pas mal avec le gouvernement américain, je me rendais compte que l'Amérique faisait exactement la même chose que l'Europe et effectuait à peu près les mêmes recherches sur les mêmes espèces. Et donc il y avait très peu finalement de partage de connaissances. Et ce manque de collaboration, à mon avis, c'est vraiment ce qui empêche la filière de se développer de façon beaucoup plus intensive et finalement d'attirer beaucoup plus d'investissements aussi. On se rend compte que par rapport au système terrestre, on est beaucoup moins équipé pour répondre à des appels d'offres européens ou de la Banque mondiale qui vont demander un niveau de structuration assez élevé entre les acteurs. Donc là, c'était un premier problème. Il y avait un manque de standards globaux avec des disparités de réglementation extrêmes entre les pays qui créaient une confusion et qui créaient des peurs. Peu de données, on ne comprend pas bien les besoins environnementaux et surtout les algues, et en Bretagne, vous le savez bien, avec les algues vertes, sont souvent liées à une image assez négative avec les problèmes d'invasivité qui ne sont pas évidentes du tout dans le cas d'algues cultivées où il semble qu'on puisse arriver à gérer ces problèmes-là. Là encore, il faut des réglementations, des définitions très précises sur ce qu'il faut faire ou pas afin de rassurer les populations locales, les gouvernements et de favoriser l'obtention de permis. Donc ça, c'était un vrai problème aussi. Il y avait un problème technologique, il y avait un problème de vraiment comment rendre un peu plus mécanisé, un peu plus automatique quand même, cette filière. On ne comprend toujours pas vraiment où est le marché, quel sera le marché demain, comment augmenter ce marché en termes de consommation auprès des consommateurs. On pense que les chefs ont un rôle et tous les influenceurs ont un rôle important à jouer. Il y a un manque et il y a encore une fois un espèce un licensing process, c'est-à-dire un processus pour obtenir les licences pour opérer dans les océans qui est très compliqué aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'on a décidé au bout de cela une des actions qui a été définie par ce manifeste, alors il y en a eu d'autres, et Alexandre Acousto mène une autre action, WWF mène une autre action, tous ses partenaires du manifeste ont défini leur action. Nous, avec la coalition, l'association biologique de Roscoff et les Nations Unies, on a décidé de créer la première coalition mondiale des acteurs de l'ALGUE, une collaboration complètement globale, donc avec cet objectif de définir des standards communs sur la sécurité. Pourquoi la sécurité ? Parce qu'on pense que la sécurité c'est absolument non compétitif, c'est quelque chose qui n'a absolument pas de sujet contentieux entre acteurs et sur lequel on peut vraiment établir une grande collaboration. Il y a des initiatives assez similaires dans le monde de l'agroalimentaire avec le GFSI qui a permis vraiment une grande collaboration entre des acteurs agroalimentaires qui pourtant étaient très opposés. je parle des années contre des nids. Donc la fondation à laquelle j'appartiens a donné en tout 4 millions d'euros à peu près à deux organisations. Un million a été à Warenningen pour définir, et là vous avez le définitif du projet, alors ils ne travaillent pas tout seul, ils travaillent avec la China Ocean University, avec Solent University, avec Arctic Seaweed. Ils définissent ensemble, ils font vraiment de la recherche fondamentale sur la sécurité des algues, sur les trois axes de développement que Philippe va détailler du projet. Donc ce million, il a vraiment trait à de la recherche fondamentale et il est mené par Warenningen, évidemment en lien direct avec notre action au sein de la coalition, mais ça va vraiment être le pôle de recherche fondamentale sur les problématiques liées aux algues et qui va agréger un peu la littérature existante sur le sujet, d'où l'intérêt d'avoir des Chinois avec nous, d'avoir des gens qui travaillent sur l'algue depuis très longtemps. Les trois millions suivants vont être utilisés et hébergés au CNRS à l'association biologique de Roscoff pour bâtir ce qui va être la première coalition mondiale de l'algue et je laisse ici même l'écran à Philippe qui va nous expliquer quelle est la mission de cette coalition et je reviendrai juste pour conclure rapidement. Oui, donc normalement j'ai le contrôle dans le diapo suivant, ça ne marche pas. Tout d'abord, en attendant que la diapo marche, la diapo suivante, peut-être, Laurine, c'est possible, moi je n'arrive pas à contrôler. Je voudrais d'abord remercier Vincent d'avoir fait confiance à la station biologique pour bâtir en fait cette Safe Civic Coalition. Je pense que l'aboutissement de ce projet que j'ai effectivement bâti l'année dernière au cours du premier confinement avec Vincent et tous les collègues effectivement de la station, c'est l'aboutissement effectivement de projets comme l'idéal, des projets aussi qui sont nés à partir d'idéal, que ce soit des projets Interreg, des projets fait amples des projets européens comme le projet Géniag, mais aussi l'action locale en fait, à la fois par exemple de la Chambre syndicale des algues marines sur tous les problèmes de qualité et d'éléments à risque dans les algues. C'est un travail effectivement collaboratif qui existe depuis de nombreuses années en Bretagne. L'action aussi du Cluster Algue qui a voulu pousser aussi ces aspects-là où il y a eu un travail collaboratif pour essayer de rendre accessibles aussi toutes les informations concernant un certain aspect effectivement de la qualité des algues et de la sûreté des algues qui est plutôt la sûreté alimentaire, la sûreté des consommateurs. Donc cette coalition on l'a bâti sur trois piliers en fait de la sûreté. Bien sûr, cette sûreté des consommateurs qui concerne directement les problématiques de production et de commercialisation des algues mais bien sûr indissociable des aspects de sûreté environnementale. Comment aujourd'hui développer une industrie en respectant effectivement les écosystèmes et même en ayant des objectifs de restauration écologique, de restauration effectivement de la productivité des océans à travers le développement des cultures d'algues. Et puis bien sûr, les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur-là, comment assurer qu'on a une sûreté et en particulier avec des nouveaux développements par exemple des systèmes de culture qui vont de plus en plus loin en mer, les nouvelles problématiques en fait qui apparaissent. Donc c'est vraiment les trois piliers sur lesquels cette coalition on veut la bâtir pour faire travailler les gens ensemble, pour trouver des solutions, pour effectivement établir des standards et avancer sur les certifications. Donc diapos suivantes. Donc pour ce faire, on va le faire vraiment de manière très collaborative. Donc 3 millions d'euros à la station de logique, ça paraît énorme. 80% de cette somme va être redistribuée à l'échelle mondiale sur des projets liés à ces trois et liés de la sûreté. Et on va le faire effectivement en concertation avec un grand nombre d'organisations qui vont constituer la gouvernance de la coalition à la fois en termes de conseils. On va avoir un conseil qui va donner des avis et évaluer toutes les propositions qui vont être faites à la coalition qui comprend à la fois bien sûr des entreprises, des organisations internationales et des académiques. Et vous avez donc sur la gauche de l'évié positive une idée de l'ensemble de ces organisations. Et ce conseil va travailler main dans la main avec notre comité de pilotage dans lequel on retrouve aussi un certain nombre d'entreprises, d'organisations internationales, bien sûr les fondateurs de la coalition que sont la fondation Loic Register, le CNRS et UN Global Compact. Et on va donc construire ensemble la part de cette gouvernance diapos suivante. Cette coalition, on va aussi bien sûr travailler en secrétariat. Donc Vincent et moi, on est épaulés par trois collègues qui sont à la fois des gestionnaires au quotidien du projet, que ce soit sur les aspects de... Et donc beaucoup d'entre vous connaissent déjà Kevin Kassela qui a joué son rôle dans le projet Génial. Et on a donc Azedimadis qui actuellement nous assiste sur tout ce qui est communication. Et on a une collègue qui nous a rejoint de manière complètement bénévole, donc qui est Nicolas Dager, qui est donc une canadio-américaine qui parle parfaitement le français, qui est une personne exceptionnelle, qui a travaillé pendant plus de 20 ans à la Banque mondiale sur des projets de développement et donc qui nous donne des avis en particulier dans le domaine économique qui sont plus que pertinents et bien sûr dans le domaine de la communication internationale. Donc diapos suivantes. La coalition, en fait, elle va vraiment travailler de manière bottom-up dans le sens de pouvoir faire émerger les initiatives au niveau mondial et on va donc travailler sous forme d'appels à projets. On va essayer d'en avoir deux chaque année. Donc le premier, on promet de le sortir au courant de juillet et on va donc recueillir sur la base effectivement de thématiques en fait sur lesquelles on est aussi en train de travailler avec un certain nombre de porteurs d'enjeux au niveau international actuellement en forme de table ronde. On va définir des secteurs prioritaires en fait pour collecter des projets, des projets qui pourront se structurer soit à l'échelle nationale dans certains pays, à l'échelle régionale ou à l'échelle vraiment de collaboration internationale sur des sujets fédérateurs. Donc vous avez la liste effectivement de ces roundtables. On en a déjà plus de deux tiers qui ont eu lieu. Donc ça va effectivement des problématiques de sûreté alimentaire jusqu'à des problématiques régionales comme ce qui se passe actuellement en Afrique sur des aspects qui sont liés à tout ce qui est problématiques nouvelles aussi des débouchés pour les produits d'âge comme les emballages, etc. Je ne vais pas tout détailler parce qu'on n'a pas le temps. Donc diapos suivante. Donc pour se faire aussi et assurer à cette collaboration, on a mis en place des outils collaboratifs et pendant les trois premières années de la coalition, tout est gratuit. Donc toute entité qui veut être un membre de la coalition est bien sûr plus que bienvenue pour se connecter à notre site web dont l'adresse sera sur la dernière dépositive et pour rejoindre effectivement la coalition et utiliser les outils de travail collaboratif qu'on va mettre en place en parcours cette plateforme qui s'appelle Ubuntu qui est vraiment une plateforme qui est alimentée par les membres dans laquelle les membres peuvent bien sûr identifier à l'échelle mondiale qui fait quoi dans le secteur des algues et peuvent aussi proposer eux-mêmes sous forme de ce qu'on appelle des solutions en fait comment ils s'insèrent aujourd'hui dans le domaine dans l'industrie de l'algue. je ne vais pas détailler effectivement le fonctionnement on sera ravi de vous aiguiller là-dessus pour avancer notamment Kevin Cassella sera à votre disposition si vous souhaitez des informations pour mettre en avant votre entreprise votre organisation sur la plateforme Ubuntu. Diopos suivant. Donc là c'est un en résumé donc les missions de la coalition elles sont parfaitement définies donc dans des grands secteurs qui sont autour à la fois de standards pour l'industrie qui vont être solidement basées sur des bases scientifiques solides des aspects aussi liés bien sûr au développement technologique et bien sûr à la formation des opérateurs dans le secteur et bien sûr on ne pourra pas garantir le succès de cette coalition sans qu'elle soit connue à l'échelle mondiale l'aspect communication essentiel et en particulier on est en train de faire des efforts pour que la coalition elle apparaisse aussi dans les langues des pays membres en fait de cette coalition ça va être aussi un gros travail donc bien sûr les résultats qu'on attend ils sont sur le fait qu'au niveau mondial on va avoir une harmonisation aussi et une facilitation dans le secteur pour assurer l'impact qui est clair Vincent l'a dit par rapport aux grands défis qui nous font face globalement et donc c'est vraiment pour ça qu'on monte cette coalition donc diapo suivant je crois que je vais laisser la main à Vincent pour la conclusion oui c'est juste un petit slide qui essaie d'aller à contre-courant d'une pensée qui est très forte en ce moment parce que quand on le voit là en bas en fait moi je crois que le monde va de mieux en mieux et qu'il est plein de solutions et qu'ensemble on peut vraiment accomplir des miracles et c'est vraiment le but de cette coalition et je pense qu'on a tout ce qu'il faut en Bretagne et en France et en Europe pour le faire donc juste ce que veut dire ce que veut montrer ce diapo c'est de voir que l'extrême pauvreté et la faim enfin la faim extrême on était à 40% en 1980 il y a 40 ans on est à moins de 9% aujourd'hui alors que dans le même temps on a fait foi on a quasiment doublé la population mondiale et qu'on a baissé la faim dans le monde de 40% à 9% donc 9% c'est beaucoup trop mais c'est quand même un bel exploit il faut le dire on a une expérience de vie qui est augmentée on a une parité entre les hommes et les femmes qui n'a jamais été aussi bonne on a un niveau d'illettrisme qui est très bas on était à 80% d'illettrisme dans le monde il y a 45 ans on est à moins de 20% aujourd'hui donc encore une fois alors après vous regardez le tableau en France on n'a pourtant que 3% de la population qui pense que le monde va de mieux en mieux alors que ces indicateurs sont extrêmement forts et même les morts dans les catastrophes naturelles ne cessent de baisser au cours du siècle dernier donc factuellement même s'il y a encore des grands sujets à régler et on en a eu un il n'y a pas longtemps mais n'empêche que 9 mois pour créer 5 vaccins c'est bien et il ne faut pas verser dans le pessimisme sombre et je pense que cette solution des algues elle est extrêmement porteuse d'une promesse nouvelle pour ces générations à venir qui ne veulent pas être la génération Covid et qui veulent être autre chose que ça et je pense qu'on leur doit bien ça aussi et donc les bourgeois que les journalistes ont fini par appeler ça je viens de le dernier slide la révolution des algues et on a eu droit à plein d'articles et un dessin amusant ici sur la révolution des algues et donc voilà on voulait laisser ici nos coordonnées pour nous rejoindre on voit de plus en plus d'intérêt des jeunes on a une équipe de jeunes de l'Université de Washington qui sous le mandat on va dire de Nicolas qui travaille aussi bénévolement pour nous ces jeunes de Washington travaillent bénévolement pour nous aussi juste parce qu'ils ont envie de participer à une histoire qui soit un peu plus positive que tout ce qu'on nous raconte par ailleurs et qui porte des promesses en elles qui sont assez exceptionnelles et c'est sans doute la ressource la plus inexploitée au monde aujourd'hui les algues et avec le potentiel le plus grand vous le savez tous assez bien et si vous ne le savez pas je vous invite à aller regarder tout ce qu'on fait sur nos sites et sur nos... on a eu beaucoup de médias encore une fois il y a eu beaucoup de postcasts il y a eu beaucoup de... donc on a expliqué ce qu'on voulait faire et notre vision sur les algues et encore une fois je pense qu'elle est assez unique et assez exceptionnelle et qu'elle peut permettre de répondre aux grands problèmes de notre génération si on l'articule bien et évidemment s'il y a des investissements scientifiques et industriels qui sont suffisants et c'est ça le facteur qui va être déterminant et c'est aussi à ça que doit servir la coalition à fournir de l'information et à attirer des investisseurs et on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt des grands investisseurs à investir dans les algues on parlera du projet en Namibie qui a levé 65 millions d'euros comme ça très facilement sur un concept c'est pas rien c'est nouveau dans les algues en tout cas on parlera de Jeff Bezos qui vient d'investir 100 millions d'euros pour améliorer l'acceptation sociale des fermes d'algues donc voilà la fondation 5 millions c'est pas mal aussi il y a plein de projets européens qui arrivent le gouvernement américain a financé 50 millions pour développer la filière d'algues en haute mer il y a beaucoup de projets il y a beaucoup d'investissements qui arrivent il faut faire en sorte que ces investissements soient faits de manière intelligente et qu'on ait une consolidation de toute la recherche et surtout qu'on arrive à absorber tout le savoir qui existe en Asie et qu'on l'adapte à nos populations locales pour élever des populations locales et je pense que la France la Bretagne a un rôle énorme à jouer on travaille beaucoup enfin je travaille beaucoup j'étais à Paris encore là rencontré des politiques des gens du ministère de la mer des gens du ministère des affaires étrangères la fondation de François Hollande etc ces deux derniers jours et il y a un vrai intérêt qui est croissant on espère avoir des grands événements sur le sujet dans les mois à venir donc voilà donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à ce qu'on fait et à nos discussions déjà pour définir les priorités de cette coalition qu'est-ce qu'on doit faire et à très bientôt à tous et merci beaucoup merci à tous les deux un beau message d'espoir en conclusion c'est vrai que ces chiffres positifs on les entend pas et on les voit pas assez mais en effet c'est un très beau message je te laisse Olivier merci Philippe merci Vincent alors vous avez bien sûr les coordonnées pour poser des questions pour donner suite à cette présentation alors pour faire la révolution mais il faut des révolutionnaires nous allons passer à AgroCampus centre de recherche justement pour faire un focus sur un projet Polistre alors Polistre en deux syllabes c'est Pol pour Polyculture Istre pour Huitre en breton si je me trompe pas et on est justement sur cet enjeu de diversification en fait pour notamment les conculiculteurs pour utiliser l'algue et avoir une meilleure maîtrise du cycle de vie de l'algue en laboratoire et donc Rémi va nous faire cette présentation du projet qui touche bientôt à son terme on est bientôt en phase de bilan Rémi oui bonjour à tous je sais pas si vous m'entendez très bien c'est bon super oui donc merci pour l'invitation pour parler de ce projet qui effectivement arrive tout doucement à son terme c'est pour ça que vous allez voir certaines slides sont assez denses parce que j'ai essayé de résumer un peu tout ce qu'on a pu faire pendant trois ans en une slide quelque part donc je prendrai le temps de vous expliquer tout ça pour que c'est plus de sens donc du coup oui le projet POLIS c'est un projet FEAMP à mesure 47 innovation d'agriculture qui cherche à développer des nouvelles méthodes d'agriculture pour des espèces qui ne sont pas encore maîtrisées ou mal maîtrisées ou qui ont besoin d'optimisation donc pour ça alors attendez j'essaie de cliquer c'est bon ça marche donc pour ça nous sommes un consortium de six partenaires donc nous avons qui sont listés ici donc vous pouvez voir nous agro-campus ouest nous sommes les porteurs et nous avons aussi la station logique de Roscoff qui participe à ce projet avec Philippe Potin et une partie de son équipe qui travaille dessus aussi nous avons aussi les comités régionales comités régionaux par mon compte Chilicole de Bretagne Nord et Bretagne Sud qui sont partenaires de ce projet on a aussi le comité des pêches de Bretagne et au final le dernier partenaire qui est Algue Service une entreprise de transformation d'algues que vous pouvez connaître aussi sous le nom de Bord à Bord donc ce projet est un projet qui dure trois ans et demi donc qui a commencé en avril 2018 qui ne devrait pas tarder à se terminer en octobre 2021 et qui a été labellisé par le pôle mer donc comme je vous disais l'objectif dans ce projet c'est vraiment de développer des techniques de culture d'espèces non maîtrisées et l'objectif derrière ça l'idée qui a permis de monter ce projet là c'était que le constat de la part des professionnels de la conchiliculture qu'un certain problème dans leur production qui était instable notamment lié à des maladies donc du coup des productions qui étaient instables et donc des revenus qui pouvaient être instables donc les professionnels de la conchiliculture ont identifié plusieurs manières de diversifier l'activité de leurs professionnels et les algues en font partie et par la suite je pense que mon collègue Grégory Raymond vous montrera un autre exemple de piste pour diversifier l'activité des conchiliculteurs donc à travers aussi ce travail de domestication de nouvelles espèces pour l'agoculture on cherche donc à diversifier la conchiliculture comme je l'ai dit mais aussi à structurer la filière algues en France il faut que je clique pour que ça passe donc ici je vous montre les axes de travail du projet donc le projet se découpe en sept axes différents et en fait tous ces différents axes de travail s'articulent autour du cycle de production que j'ai essayé ici de représenter visuellement donc comme vous pouvez voir sur votre gauche on voit les différentes étapes du cycle de production en agoculture qui sont des étapes clés et le projet Polistre s'est attardé s'attache à travailler sur chacun de ces étapes clés du cycle de production donc le premier axe de travail qui est ici à l'entrée du cycle de production qui correspond à la capacité à contrôler le cycle de vie des algues donc autrement dit de manière plus simple à notre capacité à les reproduire en laboratoire donc c'est ce qu'on appelle la phase écloserie donc ici on avait un travail de recherche et développement pour vraiment en laboratoire être capable de contrôler les paramètres de culture qui permettent de faire passer une algue d'un stade de son cycle de vie un à l'autre donc de vraiment contrôler les différentes étapes qui permettent de produire des plantules ensuite grâce au CRC et à l'implication des professionnels on s'est aussi rendu compte que les conchiliculteurs pouvaient profiter d'une biomasse qui poussait naturellement sur leur parc et donc c'est là où on touche au lot 2 qui est le captage naturel donc dans cette taxe de travail malheureusement je ne vais pas trop développer ici parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais dans cette taxe de travail nous avons essayé d'identifier en travaillant avec des professionnels d'identifier quelles espèces pousser naturellement sur des concessions austréicoles et donc faire au final un calendrier d'espèces qu'un professionnel pourrait exploiter sur ses poches à huit par exemple ensuite donc quand on continue le cycle de production on arrive au troisième axe de travail du projet qui s'attarde là plus sur les techniques de production donc là on va plus regarder un peu quelles sont les structures qui permettent une meilleure fixation des plantules et une meilleure croissance en mer et quels sont les sites et les concessions en mer qui permettent une meilleure production et comme je vous l'ai dit ce projet comme il cherche à diversifier les activités des conchiliculteurs on regarde aussi cette capacité de production des algues dans différents types de concessions donc vous allez le voir mais on a mis en place des cultures d'algues chez des professionnels de la multidiculture en pleine mer mais on a aussi mis en place des expériences pour de l'ostréiculture sur estrand donc sur des poches à huîtres et on a aussi travaillé avec des agoculteurs donc là encore une fois on a essayé d'avoir une diversité de professionnels avec qui travailler et voir si l'agoculture était faisable sans entraver leur activité principale ensuite une fois qu'on arrive à la récolte donc on a produit notre biomasse c'est le moment de la récolter donc derrière il y a tout un travail d'analyse et d'études pour voir quelles sont les techniques de première transformation de l'algue parce que je ne vous l'ai pas dit mais le projet Polistre cherche à produire de l'algue alimentaire donc c'est l'objectif qu'on s'est donné après si grâce aux résultats de Polistre nous arrivons à produire des algues qui pourraient avoir une autre application les portes sont ouvertes mais dans le cadre du projet nous nous sommes intéressés à l'alimentaire donc dans ce quatrième lot c'est le quatrième axe de travail où l'entreprise Algue Service participe beaucoup et travaille beaucoup puisqu'il est responsable de ce lot on a toute une étude et c'est de lister quelles sont les premières transformations qui pourraient être réalisables et simples pour un ostréiculteur qui produit des algues et l'intérêt de travailler sur cette première transformation c'est qu'on peut garder les algues plus longtemps les conserver les conserver longtemps parce que le problème des algues fraîches c'est qu'une fois que nous les avons récoltées il faut très rapidement les vendre ou les transformer pour pouvoir les garder sur le long terme donc il y a tout un travail sur ce travail de première transformation et on y associe en même temps une analyse technico-économique où on va prendre en compte toutes les techniques qui ont été mises en place dans Polistre et c'est de faire une analyse du coût que cela représente tout en intégrant le prix de revente d'une algue avec une première transformation donc des premières transformations simples auxquelles je pense là il y a typiquement le séchage des algues et un salage qui permet de conserver les algues beaucoup plus longtemps et derrière on va du coup aussi analyser le prix de revente associé à ces différents types de transformation et une fois qu'on a bouclé ce cycle donc on est parti du contrôle du cycle de vie donc des techniques d'écloserie donc de laboratoire on est capable de contrôler le cycle de vie jusqu'à la vente des algues avec leur première transformation il y a tout aussi une analyse donc là on arrive dans le cinquième axe du projet toute une analyse de ce cycle de production et aussi une analyse et là c'est beaucoup de mes collègues d'agrocampus qui participent à ça une analyse du travail des compétences qui sont nécessaires pour mettre en place aussi bien d'abord dans un premier temps les techniques d'écloserie mais aussi comment bien prendre soin des plantules pour qu'au moment où on les mette en mer elles soient dans le bon état pour permettre une production de qualité et en quantité donc du coup il y a tout un travail sur ces compétences qui sont nécessaires et derrière ça l'objectif est de venir avec des outils pédagogiques pour pour le transférer à la profession parce qu'encore une fois tout ce travail de polistre a comme objectif de transférer ces données-là à la profession pour que les professionnels puissent diversifier leur activité et après les deux derniers lots sur lesquels je ne vais pas m'attarder correspondent vraiment à des axes de travail pour l'ensemble du projet où on va d'abord avoir un suivi scientifique pour s'assurer que toutes les expérimentations qu'on met en place respectent une méthodologie scientifique carrée et qu'aussi on propose des protocoles qui soient scientifiquement carrés et le dernier lot qui est le lot de coordination je ne rentrerai pas en détail là-dessus donc c'est là où on commence à arriver sur la slide qui est un peu lourde donc je vais essayer de vous la présenter étape par étape donc là ce que je vais vous présenter principalement ce sont les avancées qu'on a vraiment pu faire en écloserie donc en laboratoire mais aussi sur les mises en mer de ces plantules qu'on a été capable de produire en laboratoire et voir derrière la productivité que nous avons pu avoir donc sur la gauche je vous liste les espèces que nous avons identifiées dans le polystre comme des algues d'intérêt pour polystre donc des algues qui économiquement peuvent avoir un intérêt ou des algues qui ne sont pas du tout qui n'étaient pas du tout maîtrisées avant le polystre sans vous spoiler il y a forcément des espèces parce que nous n'avons pas réussi à les domestiquer jusqu'au bout ça aurait été trop beau mais toujours est-il que voilà vous voyez on travaille sur une diversité d'algues on travaille avec des algues brunes on travaille avec des algues rouges mais aussi avec des algues vertes et en fait cette diversité algale avec laquelle on travaille et qu'on retrouve naturellement sur nos côtes en Bretagne donc c'est quelque chose que je n'ai pas dit mais qui est quelque chose de très important pour nous l'ampoliste c'est de toujours travailler avec des algues locales on a vraiment cette logique de local où si on doit produire des algues dans un bassin de production il faut que les plantules viennent de ce même bassin de production donc à aucun moment on a pris des alariats du Finistère pour les faire pousser en Finistère Sud par exemple c'est un exemple et du coup cette diversité algale que nous avons là nous permet aussi de travailler sur une diversité de sites de production donc nous avons des algues qui vivent assez bas sur l'estran et qui nous permettent et qui découvrent très rarement à marée basse et qui nous permettent d'envisager leur culture en pleine mer donc là on va toucher un certain nombre de professionnels des agoculteurs des mythiculteurs en pleine mer des ostréiculteurs en pleine mer mais on a aussi travaillé avec des espèces qu'on retrouve sur l'estran donc là on peut toucher un autre type de professionnels où on peut mettre en place des plantules sur des poches à vitres et permettre à des professionnels qui ont des poches à vitres de produire des algues et on avait un troisième objectif de production aussi qui était de produire des algues en bassin donc ici j'ai essayé de vous résumer pour les espèces sur lesquelles nous avons travaillé quel type de milieu on a pu mettre en place des expériences et bien évidemment tout n'a pas fonctionné mais je vais vous parler des belles histoires de celles qui ont plus ou moins fonctionné donc ce que vous voyez tout en haut ici donc là je vais vous parler un peu du cycle de production de culture du free living Laurine il faut me dire si je traîne il ne faut pas hésiter j'allais te j'allais juste tu ne traînes pas mais si en 2-3 minutes ce serait parfait ok ok je vais vite donc du coup ce que vous voyez là j'ai essayé de décortiquer un peu les différentes étapes du cycle de production et donc du coup les différents lots dans lesquels nous avons travaillé donc ce que vous voyez ici nous avons des cultures ce qu'on appelle en free living donc les algues ont comme habitude de se fixer sur leur sutra pour se développer parce que comme vous savez elles se fixent sur leur sutra et donc en culture en écloserie on essaie de s'affranchir de ça et c'est comme on appelle ce type de culture en free living donc sans substrat donc ici vous avez un exemple de culture de gamétophyte je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est mais c'est une partie du cycle de vie d'Alaria esculenta que vous voyez ici en photo nous avons cultivé ces algues en ballon dans un milieu fermé stérile en contrôlant les paramètres de culture donc la lumière la longueur d'onde des lumières la température de l'eau la photopériode et ça pour déclencher la reproduction des algues et donc la production de plantules que vous voyez ici sur une cordelette vous voyez ici une quantité de petites plantules qui poussent sur le support donc on a été en capacité de produire des plantules comme ça en free living et on a aussi fait un gros travail je ne vais pas le développer ici mais sur la cordelette pour essayer de préparer la cordelette au mieux pour que les plantules puissent s'y fixer dessus de manière efficace je ne le présente pas ici mais aussi dans le cadre du projet POLIS les plantules ont été produites par ensemencement direct donc là on ne passe pas par en culture en ballon mais ce qui se passe c'est qu'on prend des algues matures dans le milieu naturel on les fait relâcher leurs spores sur les structures qu'on veut ensemencer donc en l'occurrence des cordelettes et après on met ça en mer donc ce sont deux techniques bien différentes une un peu plus pointue dans le sens où c'est du travail de laboratoire et une un peu plus pragmatique et plus rapide où on profite de la maturité naturelle des algues pour produire des plantules pour les mettre en mer donc ici je vous montre deux exemples où on a pu mettre en place des alariats sur des piules mouchots donc c'était une première où on a essayé de mettre ça donc comme vous voyez on a eu un début de pousse mais malheureusement la pousse n'a pas été suffisante pour permettre une récolte de la biomasse mais par contre on a été capable de mettre des plantules d'alariats aussi bien chez des multiculteurs en pleine mer que chez des agroculteurs et ça avec les deux techniques de production en lancement direct et en free living et donc lancement ici je vous présente des résultats de dames qui ont été produits par ces différentes techniques dans le cadre de polystre et ce que je vais vous montrer ici rapidement c'est la différence de morphologie sur deux sites très similaires mais avec des techniques de production différentes et l'intérêt du free living c'est qu'on peut contrôler de manière beaucoup plus fine la densité d'ensement et donc du coup analyser derrière la morphologie des algues qu'on produit et si un marché a besoin d'algues beaucoup plus larges on pourrait y associer une densité d'ensement sur nos cordelettes alors que l'ensement direct est beaucoup plus pragmatique moins cher et facile mais on a beaucoup moins de contrôle sur la densité d'ensement et donc du coup le produit final j'ai compris je vais vite et pour faire encore plus vite donc sur les rouges sur palmaria palmata là pour le coup on a travaillé sur l'ensemencement direct on a réussi à ensemencer plusieurs structures donc aussi bien des poches à huîtres que vous voyez ici en photo que des cordelettes ici tous ces petits points rouges vous voyez que ce sont des spores de palmaria qui vont donner individuellement des plantules s'il n'y a pas de mortalité et si tout va bien et là encore une fois on a mis ça sur des pieds de bouchot même problème les plantules étaient encore là mais elles n'ont pas poussé assez vite elles sont d'ailleurs toujours en mer donc on va voir au retour de l'automne si on a des vrais plantules qui ont poussé et ici on a un exemple alors je tiens à préciser que c'est un très bel exemple de production de palmata dans le cadre de polistre donc ça ici nous sommes au Guilvinec mais ce bel exemple n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la filière mais on a quand même été capable de produire des zones assez bien ensemencées et avec une assez jolie production ici comme vous pouvez le voir concernant Porphyra qui est là qu'on retrouve sur le sushi qu'on appelle le nourri ici on a eu beaucoup plus de blocages au niveau de l'écloserie et nous avons actuellement des stagiaires Eva Motion qui travaille à essayer de lever ces blocages en culture donc elle travaille sur différents paramètres environnementaux la qualité de lumière des stress de dessiccation pour essayer de déclencher la maturité des concocélis enfin de Porphyra et au final je tiens pour finir sur cette partie là à dire qu'on a travaillé en prestation à un prestataire français de TIS sur deux ans donc un gros travail avec eux pour vraiment développer la culture d'ulve en bassin tout d'abord une première année pour développer des paramètres identifier les paramètres optimaux de culture et cette année encore qui est en cours et c'est vraiment de faire des essais de production à l'échelle semi-industrielle et voir quelle qualité d'ag nous pouvons produire et dans quelle quantité et je finis avec cette slide juste pour vous dire que sur les dernières parties donc du lot 4 études technico-économiques nous avons Algues Service et une stagiaire Fatima qui travaille en ce moment activement là-dessus parce que forcément ce sont des choses qui arrivent à la fin du projet et le le sein sur le transfert et formation où j'ai mes collègues d'Arts à l'agro-campus qui travaillent sur toute cette analyse du travail d'agro-culteur pour derrière créer des outils de pédagogie donc merci à tous aux partenaires à toutes les équipes et de m'avoir écouté Merci Merci beaucoup Rémi On sait que ce n'est pas évident de résumer un projet en 3 ans et en 3 minutes et ce n'était pas l'objectif pour tous les participants vous voyez les différents contacts du projet Poliste sur cette diapo et au pôle maire on peut aussi bien sûr si vous avez des questions si vous voulez en savoir plus sur les retombées et sur aussi les difficultés rencontrées dans le cadre de ce projet là on reste disponible pour faciliter et faire le lien Merci Rémi On reste dans la continuité puisque toujours avec AgroCampus un autre projet autour des cultures marines on va changer des algues et des huîtres pour parler d'holoturie de concombre de mer avec à la fois Grégory Raymond d'AgroCampus et puis en partenariat avec une entreprise l'entreprise Aquabay à l'esconil dans le Finistère Sud donc Julien Gris qui est le technicien aquacol d'Aquabay pour expliquer en fait comment on peut domestiquer cette nouvelle culture Grégory Julien Vous avez Oui alors Grégory moi je vais si tout le monde m'entend bien je vais prendre la parole C'est bon Le projet le projet Holofarm alors c'est un peu le même principe que celui qui vous a été présenté par mon collègue Rémi mais cette fois-ci c'est pas des macro-algues ce sont des holoturies l'objectif initial étant d'apporter des voies de diversification aux conquiliculteurs au travers d'une production d'une espèce peu connue en tout cas en Europe mais activement consommée en Asie donc l'objectif c'est vraiment de produire des animaux à destination alimentaire mais plutôt dédié à de l'exportation pour la partie et pour le marché le marché asiatique Laurine si vous pouvez passer la diapositive suivante s'il vous plaît c'est un projet relativement ambitieux puisqu'on est parti avec peu d'informations sur les espèces d'holoturies que nous avons souhaité travailler entre autres une espèce autochtone holoturia forscali c'est un projet collaboratif qui regroupe six partenaires académiques organisations professionnelles et professionnelles avec chacun un word package bien spécifique c'est le petit schéma que vous voyez sur la droite toute la partie en fait maturation ce qu'on a appelé le WP1 est géré par la station biologique de Concarneau le MNHN toute la partie écloserie par agrocampus sur le site de Begmeil et puis ensuite on a la partie grossissement qui est faite chez deux partenaires Aquabé et Julien qui nous écoute et qui prendra certainement la parole lors des questions et puis la station biologique de Roscoff qui travaille sur le grossissement et aussi sur toute la partie reproduction reproduction artificielle ensuite on a un volet plus transverse pour étudier toute la partie microbiote en fait comprendre comment l'animal vit avec quelles bactéries il se déplace et ça c'est le laboratoire de biotechnologie et chimie marine de l'université de Bretagne Ouest qui est en charge de ce word package transverse l'objectif étant de cibler des bactéries intéressantes pour des probiotiques à usage aquacol on a également un word package études de marché études de consommation et là c'est mon collègue Florent Florence Pinec sur Bagmake qui est en charge de ce projet dans lequel on a aussi fait intervenir des étudiants de l'agro pour pouvoir travailler sur cette partie sur cette partie d'études de marché puisqu'on sait que la consommation elle se fait en Asie mais on voulait voir aussi s'il y avait une consommation en Europe en France s'il y avait des dépêches accidentelles qui étaient réalisées donc tout ça ça a été fait dans le cadre de ce word package là et puis on a un autre partenaire qui est le CRC Bretagne Bretagne Nord et qui qui est là en fait pour transférer tout ce qu'on aura pu découvrir et mettre au point en tout cas dans le cadre d'Olofarm pour pouvoir le transférer au professionnel alors le plus simple pour pouvoir résumer un petit peu ce projet c'est qu'on a pris la décision de vous présenter un petit film qui a été réalisé dans le cadre de la FEM qui est une structure qui est financée par le FEAMP et puis pour mettre à jour un petit peu les différents projets qui sont financés par des financements FEAMP donc je vais laisser Laurine enclencher la petite vidéo si jamais votre bande passante n'est pas suffisante Laurine vient de mettre le lien à Youtube pour que vous regardiez je vous la lance mais sachez qu'il y a le lien dans le chat une vidéo de 3 minutes c'est ça je m'appelle Grégory Raymond ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le domaine de l'aquaculture j'ai été recruté dans le cadre du projet All of Farm par Agro Campus Ouest on est parti d'un constat d'une crise d'une crise conquilicole et de la volonté d'apporter des voies de diversification aux professionnels de la conquiliculture Nous travaillons sur l'holoturie essentiellement consommée en Asie nous voulons mieux connaître l'espèce boucler son cycle de vie mettre au point les premiers protocoles d'élevage puis les transférer aux professionnels du monde aquacole c'est un projet ambitieux à terme il a pour objectif d'initier une nouvelle filière d'élevage offrant des perspectives de développement économique au travers notamment de marchés destinés à l'exportation Cette espèce-là elle a également un intérêt en aquaculture multitrophique intégrée qui a pour objectif de produire de façon beaucoup plus durable que ce soit des poissons des coquillages ou des macro-alliés Cette technique de production elle consiste à mettre plusieurs espèces en production ensemble espèces qui ont des interactions positives les unes vis-à-vis des autres On peut prendre l'exemple d'un producteur d'ormeaux qui va y associer des concombres de mer et en fait les concombres de mer vont se nourrir des fesses d'ormeaux ce qui permet de limiter l'impact de la production d'ormeaux sur l'environnement et en plus de valoriser une production de concombres de mer On a aussi travaillé sur cette partie de transformation c'est des aliments qu'on peut retrouver aussi en ultraceutique puisque ça a des propriétés ou stimulantes pour le système immunitaire extrêmement intéressant donc encore une voie de diversification possible Le programme Holofarm a bénéficié de financements faisants sans ce type de financement un tel projet n'aurait jamais pu voir le jour parce que c'est un projet relativement ambitieux avec plus de 20 personnes qui travaillent sur ce projet que ce soit des chercheurs des ingénieurs ou des professionnels tous les matins c'est un bonheur de venir mettre les mains dans l'eau d'essayer de mettre en place ces élevages de regarder les larves est-ce que ça se passe bien est-ce qu'elles se développent correctement et pouvoir échanger avec d'autres partenaires avec d'autres chercheurs Organismes magiques qui ont des rôles dépurateurs qui ont des rôles vraiment importants pour notre écosystème on voit qu'une petite partie émergée de l'iceberg il y a encore plein plein d'écosystèmes à comprendre il faut savoir observer ce côté un peu bio-inspiration et de revenir à une production certainement plus pragmatique que c'est où on est aujourd'hui plutôt dans la polyculture dans la polyculture multi-trophique pour vraiment limiter au maximum notre impact j'espère que tout le monde a pu entendre même si c'est un petit peu haché la qualité était moyenne vous avez de toute façon le lien ça dépend des connexions mais voilà n'hésitez pas à vous enregistrer le lien pour la voir plus tard je pense que oui ça permettait ce petit film permet de résumer un petit peu ce qu'on a fait ce qui est en cours en cours dans le cadre du projet du projet Holofarm puisque aujourd'hui vous avez pu voir au travers de cette petite vidéo qu'on a produit les premiers les premiers animaux les premiers juvéniles que ces juvéniles ont été mis en pré-grossissement chez le partenaire Aquabé et que derrière il y a des tests qui ont été lancés auprès de différents conquiliculteurs pour faire des élevages en mer ouverte alors aujourd'hui les essais sont en cours donc on n'a pas encore les résultats mais en tout cas ça ne devrait pas tarder puisque le projet arrive à terme en octobre en début octobre 2021 ce que je voulais aussi préciser c'est que quand on part d'une espèce qu'on ne connait que très peu trois ans comme dans le cadre d'un projet ferme c'est court surtout quand ces trois ans sont entachés par une pandémie mondiale donc voilà en tout cas un beau projet et une espèce extrêmement intéressante en tout cas pour de l'aquaculture multitrophique intégrée je pense que c'était pour vous remercier de votre patience j'espère ne pas avoir été trop long merci Grégory est-ce que Julien vous voulez rajouter quelque chose pour Aquabé notamment les perspectives marchés non après par rapport aux questions on verra par rapport au marché pour l'instant il y a depuis plus d'un an des essais de transformation qui ont été réalisés des envois vers des restaurateurs bretons français des restaurateurs donc français étoilés européens étoilés et également des envois vers l'Asie des envois où on a eu des retours très positifs quand même sur le Thurier Force Cali donc voilà après après c'est les premiers essais de transformation tout comme l'élevage de le Thurier pour les essais de transformation on n'avait aucune idée comment on transformait le Thurier Force Cali donc pour l'instant c'est de très bons retours pour comme a dit Grégory uniquement un projet sur trois ans sur une espèce dont on ne connaît pas grand chose voilà très bien merci à vous deux comme pour le projet Polistre on ne prend pas de questions là juste après on continue mais vous pouvez poser vos questions sur le chat et puis je vois que Rémi leur répond au fur et à mesure Julien et Grégory peuvent le faire également pour Rollo Farm si vous avez des questions complémentaires et nous avons parlé d'aquaculture multitrophique on va continuer en passant la parole au CEVA au Centre d'études et de valorisation des algues dans les côtes d'Armor Christen bien merci vous m'entendez ? on t'entend et normalement c'est bon tu as la main sur le diapo très bien donc je vais vous parler du développement des méthodes pour une aquaculture durable et l'intégration dans les différents process de production qu'on peut avoir actuellement donc j'essaye de changer de diapo alors pour simplifier à l'extrême mais pour vous montrer un peu les enjeux au sein de l'aquaculture aujourd'hui on essaye de faire de l'aquaculture durable et un des outils qui a été identifié comme permettant d'atteindre ces objectifs d'aquaculture durable c'est l'AMTI l'aquaculture multitrophique intégrée alors qu'est-ce que c'est donc de façon très simpliste encore une fois je le répète c'est beaucoup plus complexe que ça mais de façon simpliste ici on a dans l'aquaculture le problème de la gestion des déchets surtout quand on parle d'aquaculture d'aquaculture intensif et on doit gérer donc des déchets qui sont émis par des filtreurs ou des carnivores vient aussi au niveau des carnivores la question de la disponibilité de l'aliment qui bien souvent est issu de la pêche donc pour répondre à ces problématiques l'aquaculture multitrophique intégrée essaye enfin dans le multitrophique voilà on va essayer d'utiliser les excréments et les déchets issus de certains élevages pour nourrir d'autres élevages donc ça c'est le principe donc on va avoir une petit à petit une minérisation de la matière organique et les derniers à capter les éléments dissous les nitrates les phosphates ça va être les végétaux marins donc les algues donc ça c'est de façon schématique on a aussi les algues qui peuvent être utilisées au niveau MTI pour nourrir des brouteurs comme des oursins par exemple ou des ormeaux voilà des cycles qu'on peut mettre en place dans ces boîtes à outils à outils AMTI alors aquaculture multitrophique il y a aussi intégré la notion d'intégrer donc on va associer donc à ces objectifs environnementaux des objectifs économiques et sociaux pour que tout ça ça puisse être cohérent et pour faire de l'aquaculture durable donc on a beaucoup d'ambition sur cet aspect aquaculture multitrophique intégrée alors maintenant quand on veut mettre en place cette aquaculture multitrophique intégrée nous les scientifiques on va se poser des questions donc quelle espèce associée qu'est-ce qu'on va associer pour que ça marche au niveau trophique pour que on ait vraiment des relations trophiques quel système de culture d'élevage adopter au niveau technique comment on fait pour que ces échanges soient effectifs ce qui n'est pas toujours évident et quel dimensionnement pour chaque compartiment également donc il va falloir faire des bilans de matière pour savoir combien d'algues il faut produire pour compenser la production de tant de poissons etc donc la problématique va être différente en fonction de si on a des installations à terre bien sûr ou en mer à terre on peut à peu près tout contrôler mais on a des soucis à terre on essaye de faire des circuits fermés et là on est obligé de reconstruire une activité bactérienne importante pour la dégradation des matières organiques qui sont produites mais on a accumulation tout de même de nitrate de phosphate qu'il faut évacuer donc là les algues ont tout leur intérêt notamment pour consommer ces excès de nutriments en mer donc on contrôle beaucoup moins les choses on ne peut faire que des bilans de matières essayer de rapprocher les cultures les unes de les autres on va travailler sur les configurations pour permettre des échanges entre les différentes cultures donc je vais vous maintenant vous présenter un certain nombre de programmes de recherche sur lesquels on a travaillé ou on travaille qui sont sur ces sujets là donc il y a le projet Épurval qui avait pour ambition donc d'essayer de mettre en place des cultures dans les cultures de différents animaux ou algues derrière des piscicultures donc au début on a fait donc des diagnostics des fermes on a essayé de voir pour les différentes fermes qui ont été visitées qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place en accord évidemment avec ces différentes fermes ensuite on a mené des expérimentations et ensuite dans ce projet là donc il y avait l'étape de caractérisation de ces secondes productions ces productions annexes du coup qui étaient produites et l'analyse des pistes de valorisation des marchés potentiels donc ce projet premier projet Épurval je vais vous parler aussi d'Amima Amima où là on est en expansif on n'est plus dans des systèmes plutôt à terre où on va essayer de faire de modéliser en fait tout un ensemble à l'échelle de l'estuaire du Trieux où on a de la culture d'algues des élevages de poissons Saint-Biomère et la ferme Marim du Trieux on a aussi beaucoup de concessions austréicoles mitilicoles donc on va essayer de modéliser tout ce système essayer de voir un peu faire des boîtes dans lesquelles on va prendre évidemment en compte l'environnement avec des courants marins qui sont extrêmement importants aussi dans le secteur donc on va essayer de faire fonctionner tout ça pour voir comment ça fonctionne un exemple également donc avec je vous ai dit la concession ici de Saint-Biomère qui est proche de celle du Céva dans l'estuaire du Trieux ils ont mis au point enfin ils ont construit un prototype pour faire de l'élevage de truites associé à des élevages d'algues qui sont disposées horizontalement tout autour de la cage comme ça mais bon c'est une zone où il y a beaucoup beaucoup de courant je vous le rappelle et on a comparé ça avec des algues qui ont été mis à pousser sur le Céva sur la concession du Céva dans des conditions standards où on a des cultures horizontales donc on a essayé de voir un peu quelle différence il peut y avoir entre les deux systèmes de production donc on a travaillé sur Saccharina latissima et Palmaria palmata et donc je vais passer à la suivante et on voit ici qu'on a déjà une différence pour Saccharina latissima morphologique entre les deux structures on attribue ça au fait surtout que les algues sont disposées ici verticalement et non horizontalement donc les algues ont moins de lumière issue par le dessus donc vont aller s'étendre sur les côtés pour essayer d'avoir cette lumière ensuite sur les les systèmes verticaux comme ça on a beaucoup de courant je vous l'ai dit et des algues d'épave viennent esquinter qui traînent dans la masse d'eau avec les forts courants viennent esquinter viennent abîmer les structures les cultures et donc on a des meilleurs résultats en queue de comment dire de structure le courant est tout le temps dans le même sens puisque la structure pivote autour de son axe sur les courants donc tous les nutriments vont aller vers la queue de la structure en théorie et les cultures sont abritées par la cage elle-même et donc on a eu des meilleurs résultats en queue de structure ce qu'on peut voir dans les conditions où travail c'est un biomère c'est qu'on a des truites élevées en bio avec des densités faibles etc c'est qu'au niveau composition d'azote uniquement au niveau composition d'azote qui a été étudié ici on ne voit pas de différence entre les algues cultivées sur les bords de la cage à l'arrière de la cage et même au cévent donc voilà donc ça sera on va pousser peut-être la recherche un peu plus loin pour voir s'il y a vraiment un impact entre poisson et algues et quels sont ces impacts mais pour l'instant dans les conditions on ne voit rien au niveau de la composition en protéines dans les algues un projet adébiome qui va démarrer aussi où on va cultiver sur la concession du séva des oursins des coquillages et on va essayer de faire du captage naturel d'algues du fouling pour nourrir les oursins en parallèle on va également cultiver des algues cette fois-ci pour nourrir des oursins et on va essayer de voir un comparatif de ce qu'il est possible de faire avec ce captage naturel d'algues et ces algues de fouling sur nos structures je vais vous parler un peu du programme Integret donc un gros programme sur lequel on a participé avec beaucoup de partenaires pour vous montrer aussi qu'on a testé de nouvelles espèces comme ici Imantalia et Longata c'est vrai qu'au séva on avait une historique de connaissance de la culture d'Undaria Pinatifida il y a un peu plus d'une dizaine d'années on a fait migrer ces méthodes sur Saccharine Latissima Alaria Esculenta Laminaria Ocroloka Laminaria Digitata sur Cordafilum voilà sur beaucoup d'espèces sur lesquelles on a travaillé sur Pallemaria et autres mais pour vous montrer que ce qui est important aussi c'est de développer de nouvelles espèces donc l'inconvénient pour Imantalia et Longata donc on arrive à obtenir vous voyez ici des petits plantules c'est que ces plantules ils mettent à peu près 3 ans à être matures et donc la maturité donc les grandes lanières qui vont faire 1m20 derrière ce sont juste les organes de reproduction mais qui ne vont arriver que 2-3 ans plus tard donc c'est un problème mais bon on a déjà les ans de semencement et puis on a validé aussi c'est ça qu'on arrivait à faire pousser en mer des lames à partir de boutons cette fois-ci des expériences en bassin à terre aussi donc avec différents types de supports et en free living avec des conditions où on a essayé de remettre des conditions d'azote similaires à celles d'élevage de poissons donc on a fait différents essais qui nous permettent de voir un peu les productivités qu'on peut atteindre en bassin en mer également donc on a testé uniquement enfin on a fait des tests en écloserie pour codium tomentosum mais en mer on a mis uniquement on a fait des essais uniquement sur palmaria palmata sur différents types de supports le support joue beaucoup on sait pour la fixation des larves mais aussi enfin des larves pardon des sports mais aussi pour l'accroche de l'angle plus tard sur le support parce qu'ils ont tendance à s'arracher assez facilement du support il faut peut-être les forcer un peu plus en écloserie avant enfin voilà on est sur ces sur ces pistes de recherche là donc on a eu des résultats aussi intéressants avec de la prédation importante par 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 des aplisies certaines années voilà on a des attaques d'autres non mais bon on a tout de même mais ça demanderait être optimisé les algues poussent mais il y a beaucoup d'arrachage on a des pertes et 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 on a sûrement aussi des soucis d'exposition à la lumière qui faut sur lesquels il faut travailler tes essais et sur Porphyra purpurea aussi Porphyra purpurea aussi dans Integrete on a collectionné mis en collection un certain nombre de souches depuis 10 ans on travaille sur les porphyras plus de 10 ans au sévar on a des souches de différentes provenances et de différentes espèces ce qui pousse actuellement sur les poches ostréicoles c'est le porphyra purpurea sur lequel on travaille donc on a isolé des souches de la phase microscopique filamenteuse on est monté en puissance on a déclenché la reproduction pour obtenir des sports et ensemencer des supports de culture et on a des résultats intéressants en début de croissance on a des résultats qui sont à peu près similaires à ce qu'on peut trouver sur les strands naturellement on a des poches qui sont vraiment garnies de porphyra purpurea donc voilà ça c'est des productions issues évidemment de parents qui viennent du secteur en question voilà un autre programme sur le porphyra qu'on est en train de sur lequel on est en train de travailler avec le SMEL et ALG et compagnie une petite association là qui voudrait justement développer cette méthode de culture donc on a travaillé encore une fois sur du captage naturel et on a des premiers résultats qui sont très encourageants sur ce qu'on a pu poser alors que dans le milieu on a du mal à trouver du porphyra donc on a par des une bonne gestion du captage naturel on a réussi à avoir des résultats intéressants et donc voilà un projet sur lequel on va travailler aussi sur le cycle de production des espèces qu'on va trouver qu'on va prospecter sur place et puis on va essayer de travailler sur la maîtrise du cycle de reproduction des espèces qui sont présentes abondamment sur le site voilà je vous remercie je fais un petit panel de toutes nos activités sur cette thématique AMTI donc vous voyez sur le captage naturel sur poche ostréicole c'est vrai qu'on a aussi on a une symbiose en fait quelque part entre le porphyra sa phase filamenteuse microscopique qui va pousser sur les coquillages des huîtres qui sont dans les poches ostréicoles et qui en semencent en fait les poches ostréicoles à partir de ce concossélisme présent sur les coquillages qui sont élevés dans les poches c'est intéressant comme système aussi au niveau AMTI voilà merci merci Tristan merci pour cet éclairage Tristan alors on a vu toute la partie recherche avec cette revue de projet par le CEVA on voulait vous proposer de faire un focus cette fois-ci toujours sur l'AMTI mais en donnant la parole à deux entreprises qui portent un projet d'AMTI qui s'appelle Allomer et les deux entreprises c'est un producteur d'algues algo lesco et puis également une entreprise austréicole GILA Nord Finistère et donc cette fois-ci de faire un focus sur pourquoi cette association et puis quel marché en fait il vise et quelle est la valeur ajoutée de cette coopération donc on a Timothée Serras qui est le directeur général d'Algolesco et puis Quentin Leneveu qui est co-gérant de GILA Timothée Quentin c'est à vous bonjour bonjour on a la main sur la présentation vous entendez bien ok bonjour à toutes et à tous on va vous faire une petite présentation de nos activités j'essaye de faire passer les slides ça ne marche pas attendez excusez-moi une seconde voilà donc je ne vais pas m'attarder trop sur Algolesco juste un petit clin d'oeil donc société créée depuis fin 2013 2014 Algolesco a des territoires en mer on a 150 hectares à Lesconil 180 hectares à Moellan donc aujourd'hui notre activité se concentre essentiellement sur Lesconil nous on produit des Alpes des Saccharines essentiellement sur Lesconil on se positionne en amont de la chaîne de valeur dans le sens où nous aujourd'hui nos enjeux depuis les trois dernières années étaient de maîtriser la semence maîtriser les cycles de production maîtriser des infrastructures en mer en eau profonde donc notre spécificité est d'être sur des surfaces certes assez importantes avec son 50 hectares mais avec d'autres contraintes on travaille en eau profonde on a 20 mètres de fond donc la technique des corps morts et d'infrastructures en mer sont un enjeu à part entière pour notre activité quoi vous dire de plus sur nous l'année dernière un élément important structurant on a racheté une partie de la société Alléor qui est plus ancienne qu'Algolesco et qui elle avait eu un développement beaucoup plus tourné sur la partie écloserie avec une infrastructure dimensionnée pour délivrer de la semence qui nous a permis de structurer notre développement j'essaye de passer la suivante voilà donc comme je vous disais avant l'Algolesco est alléor donc nous on a accès nos quatre dernières années sur la maîtrise de la semence à travers l'écloserie la croissance en mer les techniques de récolte et la stabilisation pour délivrer des algues en différentes qualités et stabilisation voilà donc nous ce qui était important pour nous c'est de maîtriser complètement notre cycle pour de mieux en mieux tous les ans et chose faite cette année on est à 150 tonnes produites donc on est assez content tous les ans l'équipe performe dans ces domaines et voilà donc c'est une satisfaction en tout on est 11 personnes donc on est encore une petite structure entre Algolesco et Alléor on est une équipe de 11 personnes et aujourd'hui on délivre notre métier de base c'est de livrer de la matière fraîche sortie d'eau en palox fraîchement coupée à travers l'acquisition d'Alléor on est aussi allé sur une technique de stabilisation déshydratée avec des séchoirs basse température on a développé aussi des techniques en surgélation pour servir le monde industriel agro agroalimentaire et l'année dernière on a acquis d'autres compétences en frais salé selon des méthodes traditionnelles largement répandues dans le monde asiatique voilà donc progressivement on maîtrise notre semence notre production les bateaux associés et la stabilisation pour toucher des secteurs assez larges finalement alors ça sera la slide suivante si elle veut bien y aller voilà donc en fait on a historiquement on était Algolesco et très tourné sur le monde agroalimentaire Aléor historiquement était plus tourné vers le monde de la cosmétique et donc c'est vrai que le mariage des deux sociétés aujourd'hui fait que les marchés s'ouvrent avec des acteurs différents aujourd'hui un rayonnement très européen aujourd'hui sur notre production et on a on passe du monde du cosmétique au nutraceutique agroalimentaire agroalimentaire et les molécules d'intérêt qui sont toujours en lame de fond sur des recherches spécifiques nous notre force et on y est pour pas grand chose c'est juste le lieu de production c'est qu'on a des qualités d'eau qui sont exceptionnelles et du coup forcément la matière première qui en résulte est de très belle qualité voilà donc notre enjeu est là je vais laisser la parole à Quentin donc pour la partie de la société GILA donc c'est une société que j'ai fondée en 2017 et mon associé Sébastien Lachambre qui était un ancien collègue de promo m'a rejoint en 2018 donc cette société je l'ai créée sur la base d'un constat que le modèle de production d'huîtres semi-industriels était en perte de vitesse et il y avait une volonté de changement de modèle dans le sens où on voulait être beaucoup plus proche du respect des paramètres biologiques environnementaux qui changent énormément en ce moment avec les épisodes aussi après il y avait un second axe qui était retrouver la maîtrise de notre distribution pour éviter d'être à la merci de gros faiseurs qui ont plutôt une tendance à baisser les prix sur ce genre de production et c'est dans cette démarche qu'on a cherché à construire des partenariats et fédérer des acteurs de la filière passionnés par ce qu'ils faisaient et de fil en aiguille on a rencontré Al Golesco et Timothée et à partir de cette rencontre on a discuté rencontré les équipes et on a vu une opportunité de pouvoir débuter quelque chose de beau en associant nos compétences nos savoir-faire donc voilà donc après on va simplement pour situer la société elle est située dans le nord Finistère aujourd'hui on exploite environ 4 hectares avec une production de 60 tonnes donc on a une petite structure austréicole avec un projet à court moyen terme de doubler la surface pour justement à terme alimenter le projet à l'omère donc en coquillage et donc comme je le disais le projet à l'omère est né de la rencontre entre Al Golesco et le RLGLA donc cette rencontre ça a permis de rencontrer différentes personnes absolument passionnées investies dans ce qu'ils faisaient en ADN d'innovation sur plusieurs plans que ce soit technique vraiment technique et une aventure de domestication donc on est quand même sur des espèces relativement sauvages donc il faut apprendre les techniques d'élevage de culture des entreprises avec des approches systèmes sur le plan social environnemental et économique donc c'est vraiment ce qui animait les deux sociétés et qui a fait que les deux sociétés ont pu débuter cette aventure et bien fonctionner et avec une seule ambition toujours la même valoriser le territoire breton et les produits qu'on peut sortir de la mer du coup en Bretagne et si possible des produits de haute qualité Timothée si tu veux suivre je complète l'alliance des deux forces c'est assez rapide Algolesco a du foncier nous forcément on a des besoins de diversification aussi on a besoin d'ouvrir la MTI est complètement logique quand on travaille tous les jours sur des espaces en mer et on voit ce qui s'y passe rien qu'en cultivant des algues on voit bien qu'il y a du monde autour la compétence on n'a pas prétention d'avoir des compétences sur tout et c'est vrai qu'avec l'ERLGA on a fait un bon avant sur cette partie coquillage qu'on n'avait pas du tout malgré le fait qu'on soit créé depuis 2014 Algolesco on peut être considéré comme des semi-vieux mais en fait le fonctionnement de la société est encore en mode start-up puisqu'on pousse beaucoup de sujets depuis la semence jusqu'aux infrastructures en mer jusqu'aux bateaux associés les techniques de transformation on a beaucoup de thèmes de développement et de R&D et voilà les huîtres et les coquillages et les ormeaux font que l'aventure est intéressante en fait on a fait un premier test complètement privé entre nous d'abord pour tester et on voulait tester le potentiel biologique du site d'Alesconil et voilà on a eu des résultats intéressants Quentin vous en parlera mieux que moi dans la foulée mais ça nous a conforté dans le choix du modèle voilà donc pourquoi ce projet à l'Omer donc c'était vraiment pour répondre à une attente du marché c'est à dire des produits de qualité bio grâce aux concessions d'Algolesco et l'idée nous on avait des compétences en coquillage en écloserie d'Ormeaux également et donc on a voulu voir comment est-ce qu'on pouvait associer toutes ces toutes ces espèces tout en sachant que nous notre objectif sur l'huître ça va être de produire des huîtres spéciales donc vraiment de très haute qualité à forte valeur ajoutée et ensuite l'idée c'était de voir si on pouvait également y incorporer des gastéropodes donc Ormeaux et Bigorneaux tout en sachant qu'il y a quand même des verrous assez importants qui va falloir lever sur le projet on a identifié trois niveaux d'innovation le premier ça va être le premier niveau d'innovation ça va être d'aller chercher des nouvelles zones d'élevage qui n'étaient pas exploitées jusqu'à maintenant c'est à dire qu'aujourd'hui toute la partie conchilicole se résume globalement à l'estrant avec quelques zones quand même en eau profonde mais souvent abritées et là on a quand même relevé le défi d'aller se mettre en eau profonde mais à exposer en milieu offshore et ça ça pose de gros problèmes techniques donc on y reviendra ensuite le système de production il faut trouver voilà donc on est sur ce deuxième axe d'innovation trouver le système qui permet de réaliser l'élevage de ces coquillages des systèmes résistants et donc la troisième innovation c'est la mise ensemble de ces quatre espèces voir comment est-ce que ça interagit est-ce qu'il y a des effets positifs négatifs et voir si le modèle AMTI a un intérêt ou pas et comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer s'il y a un intérêt juste en complément les deux sociétés en fait sont en activité dans un modèle économique et on a fait attention dans le dimensionnement justement du projet de toujours avoir une vue forcément d'innovation et de R&D parce qu'il y en a besoin d'où les associations avec AgroCampus qui sécurisent aussi cette partie capitalisation de l'information mais on est toujours on a toujours dans l'esprit d'être pragmatique sur un en visant le marché voilà je vais juste rajouter donc les verrous techniques à lever j'ai commencé à en parler c'est tout d'abord le premier verrou absolument majeur sur lequel on planche depuis plusieurs mois voire plusieurs années c'est la conception et l'installation de structures résistantes et surtout résilientes c'est à dire qu'on ne peut pas se permettre de mettre à l'eau des structures qui sont achetées au bout de trois mois donc il faut vraiment trouver les matériaux les systèmes de panier qui vont résister à des coups de vent à des tempêtes et ça c'est pas une mince affaire surtout sur le site d'Algolesco ensuite il y a tout le système d'ancrage des filières dont Simoté a parlé c'est à dire qu'on est quand même en haute mer pleinement exposé et il faut quand même trouver des systèmes robustes et je pense que là il y a aussi un énorme sujet donc ça ça compte on centre une bonne partie de notre temps en ce moment ensuite il y aura un deuxième oui juste pour compléter on est sur un l'esconil on est sur un site Natura 2000 donc on a pour l'exploitation des algues on a 400 corps morts implantés et on n'est pas autorisé à utiliser de la chaîne qui ragerait les fonds et qui abîmerait les fonds donc aujourd'hui nous sur cette partie infrastructure en mer on est sur des solutions textiles et des sub-bouées sur ces corps morts ce qui simplifie énormément le système ensuite le deuxième verrou technique qu'on va avoir c'est la conception intérieure des cages sur lequel on commence à se pencher c'est à dire qu'on veut mettre différentes espèces ensemble ça pose des problèmes de compatibilité des gastéropodes qui ont potentiellement besoin d'abri de calme donc là on est en train de voir on a des résultats très intéressants mais qui sont encore un petit peu un peu trop récents pour être validés il y a vraiment des techniques à trouver est-ce qu'on peut mélanger dans la même cage différentes espèces ou est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on devra faire des filières avec une espèce particulière par exemple pour l'ormeau et les huîtres séparer les deux il y a différentes pistes qu'il va falloir qu'on explore donc on a commencé à développer et ensuite la dernière étape ce sera donc l'itinéraire technique c'est à dire une fois qu'on a trouvé le système qui conviendra au site et qu'on aura réussi à trouver le fonctionnement qui fait que les animaux se développent correctement et les algues aussi comment est-ce qu'on peut optimiser les densités les moments de mise à l'eau pour toujours avoir des croissances intéressantes et toujours dans l'optique d'avoir la meilleure qualité possible sur les produits donc comme je l'ai dit la cible c'est vraiment des marchés haut de gamme en sachant que notre objectif c'est de se baser sur l'écosystème marin de qualité exceptionnelle dont Timothée a parlé site nature à 2000 qualité d'eau extraordinaire et la valorisation du territoire maritime breton pour justement apporter une valeur ajoutée encore plus grande aux produits qu'on arriverait à sortir donc ici vous avez en photo ici les huîtres blanches qu'on a réussi à produire la première année sur le test en privé qu'on avait fait avec Algolesco qui a un résultat juste incroyable en si peu de temps et avec les moyens qu'on avait mis en oeuvre malheureusement le système était beaucoup trop fragile donc on a dû tout repenser et donc ça pose de nouveaux problèmes et il va falloir réussir à réitérer ça de manière répétable et robuste donc ça c'est un énorme sujet ensuite les bigorneaux jumbo et les ormeaux un autre sujet comment est-ce qu'on associe ces espèces aux huîtres quels sont les cycles d'élevage qu'on doit réaliser est-ce qu'on part sur du système extractif ou nourri c'est des gros sujets et encore les algues primeurs donc c'est la partie de Timothée sur lesquelles on va essayer de mesurer en lien avec les équipes d'agrocampus par des analyses voir l'impact justement de cette AMTI en eau profonde sur l'escolier voilà donc nous de fait on a une qualité déjà sur laquelle on est assez à l'aise et des belles qualités d'algues mais là on va essayer d'aller plus loin et voir si cette technique de culture en AMTI apporte encore plus de qualité ou d'autres spécificités sur les produits qu'on valorise voilà merci à tous merci beaucoup à tous les deux je prends une question qui est posée dans le chat c'était pour Timothée au début de ta présentation concernant la production des algues pour savoir les paramètres physico-chimiques de suivi quels sont-ils la turbidité le pH et puis après sur quelle instrumentation en fait vous le faites une fois qu'elles sont en mer sorties des closeries les paramètres physico-chimiques qu'on suit sont la météo et le constat sur le terrain d'une croissance durable et belle on n'est pas encore ça appuie sur un point sur un sujet qu'on a souvent en interne c'est qu'on n'est pas encore équipé d'outils de bouées intelligentes qui mesurent en continu justement la turbidité le pH et ses paramètres essentiels et c'est vrai que nous on a la sensation de perdre un petit peu de données tous les ans donc c'est un point sur lequel on travaille fortement voilà donc les paramètres en mer c'est juste de la capitalisation de données et qui nous permettrait de croiser l'ensoleillement et la turbidité et les courants et les hauteurs de houle avec des croissances constatées au fur et à mesure de la pousse voilà après sur la partie écloserie je vais dire des bêtises bon après c'est mon gernot semence mon gernot gamétophyte c'est des notions de température de lumière mais là il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en parler dans le webinaire voilà c'est assez classique même s'il faut avoir les paramètres pour être capable de le maîtriser et de répéter c'est des paramètres connus mais pour la partie en mer oui on a besoin d'une bouée qui reprend tous les paramètres qui sont mis dans la question et capitaliser la donnée c'est un plus bon tu peux te mettre en relation avec mes alias alors peut-être des propositions là-dessus merci à vous deux une dernière information ce projet à l'homère il a commencé en octobre 2020 pour une durée de 24 mois donc on se donne rendez-vous dans un an et demi pour goûter huit et al et voir la qualité supérieure tout à fait avec plaisir merci merci à Gila merci à Golesco on arrive Laurine à la fin de notre première partie de notre première partie en effet ouais ouais donc donc merci pour vos témoignages en tout cas on voit que bon il y a le champ de la recherche c'est encore très très large il y a déjà eu beaucoup de beaucoup de projets de lancer beaucoup et encore on n'était pas exhaustif comme l'a dit Olivier au départ mais beaucoup de choses encore à venir donc on voit bien que le champ des possibles est grand ouvert et que les applications il y en a déjà existantes et encore énormément à venir donc on laisse la place à la deuxième partie justement pour nous parler un petit peu plus valorisation et applications industrielles et donc je laisse la parole pour démarrer à Roland qui va nous introduire cette seconde partie merci Laurine merci Olivier bonjour à tout le monde vous m'entendez bien oui très bien ouais d'accord donc effectivement on a évoqué les problèmes de production liés aux ressources marines et maintenant on va s'intéresser plus spécifiquement à la valorisation industrielle de ces ressources donc c'est clair qu'en 5 minutes on ne va pas aborder tous les projets de R&D tous les axes de R&D je vais simplement vous donner quelques exemples qui seront complétés par la suite par les différents intervenants de l'après-midi et juste rapidement alors voilà quelques mots sur sur hop alors il y a un petit décalage forcément voilà quelques mots sur Biotech Société Bretagne qui est un centre d'innovation né de la fusion en 2020 de deux centres de transfert de technologies trentenaires idées de santé CBBK Biotech et on intervient donc sur l'animation des deux filières stratégiques en Bretagne les biotechnologies et la santé et leurs applications au 7 marché qui sont représentés ici donc qui concernent tout le territoire avec un axe fort sur les biotechnologies marines bien évidemment compte tenu de la situation de la Bretagne sans m'attarder plus juste si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le réseau des biotechnologies bretonnes vous pouvez consulter le site CBBK.fr qui met à votre disposition des cartographies des annuaires d'acteurs vous y retrouverez effectivement la majorité des acteurs du territoire n'oubliez pas de mettre à jour vos fiches éventuellement et vous pouvez aussi trouver des données sur le domaine d'activité très rapidement effectivement Timothée l'a évoqué au niveau de ces algues les ressources marines s'appliquent concernent un large spectre d'application ça va de la nutrition à l'agriculture en passant par l'aquaculture à l'environnement les matériaux ce qu'on peut noter c'est qu'aujourd'hui la biodiversité marine est perçue comme l'un des principaux gisements de molécules d'intérêt pour les prochaines années et on voit aussi un nombre de brevets qui est exponentiel c'est ce qu'avait rappelé le cabinet Vidon dans la forum plus cluster il n'y a pas si longtemps avec près de 20 000 familles de brevets principalement d'ailleurs sur les algues et les poissons qui étaient sortis en une année pour à peu près 160 000 familles de brevets sur à peu près les 70 dernières années donc on voit bien que ça va exponentiel avec une majorité qui concerne toujours les applications alimentaires qui reste le principal secteur d'application de ces ressources marines mais on voit bien que tout ce qui concerne le domaine médical intervient fortement en ce qui concerne le potentiel économique on sait qu'il est conséquent ce qui est difficile à estimer c'est en fonction de la définition qu'on va choisir sur le terme ressources marines ingrédients marins bioressources marines biotechnologies marines le champ d'application va être différent et on va avoir un marché qui peut évoluer d'être estimé entre quelques milliards à quelques dizaines de milliards voire quelques centaines suivant la volumétrie qu'on met dedans ici vous avez un petit document qui montre que l'alimentation dans les entreprises présentes dans ce secteur des biotechs marines était encore prédominant avec la santé bien-être c'était une étude de hausse valorisation en 2018 juste j'ai choisi de focaliser sur quelques points tout d'abord la santé par la mer puisque c'est clair la mer a cet aspect positif sur la santé donc juste Pierre Collat rappelait toujours dans un forum blue cluster précédent qu'il y a moins d'une dizaine de molécules d'origine marine qui sont dans la pharmacopée avec un nombre encore plus réduit qui sont entrées tout récemment ce qui montre qu'il y a une recherche croissante sur ces domaines-là mais il y a aussi d'autres applications pour la santé effectivement hors prescription médicale les flucas gaviscon et autres le spray nasal les moules pour les empreintes dentaires voilà tout ça sont des applications à base de ressources marines et de gros travaux de recherche qui sont aujourd'hui menés pour la médecine de demain avec l'utilisation et la valorisation de collagène d'hémoglobine vert marin d'arrêter des cailles pour des biomatériaux les carapaces voilà il y a énormément de sujets en phase de recherche certains un peu plus aboutis qui ont déjà des lancements de produits rapidement aussi sur la partie cosmétique puisqu'il va y avoir plusieurs interventions derrière donc je ne vais pas je ne vais pas m'attarder et c'est un sujet qu'on comporte nous au niveau de Biotech Santé Bretagne dans l'animation de la filière cosmétique marine bretonne simplement rappeler qu'il y a aujourd'hui outre les algues les bactéries marines les coquillages les argiles plein de ressources marines qui font l'objet de recherches et qui sont vraiment très attrayantes pour le secteur puisqu'elles proposent des solutions naturelles respectueuses de l'environnement et il y a régulièrement des dossiers spéciaux dans les revues de cosmétiques autour des actifs marins et leur potentiel et leur développement parce qu'il y a énormément d'entreprises qui travaillent dans ce domaine et notamment en Bretagne autre secteur d'application on peut parler des plastiques marins alors ce qui est assez drôle c'est que quand on tape plastique marin sur internet on se retrouve vite avec la partie de gauche de l'écran c'est-à-dire les plastiques qu'on trouve dans la mer et comment on peut les valoriser comment on peut les transformer soit dans des chaussures des maillots des montures de lunettes maintenant ce qui nous semble plus intéressant c'est plutôt de voir le potentiel des ressources marines véritables et biosourcées pour faire des bioplastiques alors on a là un certain nombre d'exemples d'entreprises qui se positionnent sur ce créneau avec des coproduits algos chez Algopac de l'amidon d'algues vertes chez Eranova de la fermentation chez Polymaris le projet Blue et Cofa aussi même des mélanges de déchets de poissons et d'algues rouges pour faire des biofilms au Royaume-Uni et puis la carapace avec des degrés d'avancement plus ou moins importants des produits développés déjà commercialisés dans certains cas autre application qu'on a tendance à oublier dans le domaine c'est tout ce qui est habillement, textile où là on s'aperçoit qu'il y a des sociétés qui existent depuis des décennies sur le cuir de poisson je cite par exemple la ténerie Pascal et à côté de ça on va avoir des solutions récentes qui sortent des fibres des fibres textiles modernes entre guillemets et sorties par Smartfibre notamment qui mélangent des fibres de bois et d'algues ou alors des initiatives récentes en Bretagne autour de la manufacture des algues sur des textiles à base d'algues donc des projets intéressants pour des applications variées plutôt matériaux et pour terminer ces exemples au niveau des ressources marines et matériaux donc effectivement quand on va au-delà du sable et des granulats marins et des amendements de calcaire il y a aussi d'autres applications qui émergent ou qui sont déjà commercialisées qui permettent de valoriser les déchets coquillés qui permettent de valoriser des algues ou un mélange des deux dans le cas d'Algo Paint ou même de Cool Roof récemment qui a sorti aussi une peinture à partir de déchets coquillés où il y a un certain nombre d'entreprises qui lancent des initiatives ou essayent de valoriser à différents niveaux des sédiments marins des déchets coquillés là on retrouve une valorisation des ormeaux un petit peu différente de celle qu'évoquait en tout début mais je crois que c'est en lien aussi avec la même entreprise et on trouve aussi pas mal de valorisation des déchets coquillés dans tout ce qui est développement routier et bitume et autres solutions de drainage hop pardon trop rapidement donc voilà j'ai voulu faire un très bref introduction au sujet sachant que les différents intervenants vont détailler eux leurs produits dans les différents secteurs simplement juste préciser que pour tous ces développements il y a pas mal de points après on rencontre lorsqu'on est dans un projet d'innovation on en a parlé en première partie avec tout ce qui est traçabilité approvisionnement production de matières premières mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui parce que le sourcing il y a une vraie demande et il faut être capable de le sécuriser sur la durée les aspects réglementaires aussi quand on parle de valorisation de ressources marines sont à prendre en compte parce que suivant la classification des coproduits on va pas pouvoir viser tel ou tel marché et enfin il faut savoir aussi ne pas aller trop loin dans la transformation de certaines matières premières suivant les marchés visés la valeur ajoutée qu'on va mettre dans ces marchés on va pas tous se mettre à faire de la bioraffinerie parfois une transformation basique peut être suffisante pour le marché visé après il y a un point que les acteurs ont souvent tendance à oublier qui est important c'est l'aspect économique circulaire analyse d'impact environnemental c'est pas parce qu'on prend une ressource biologique ou une bioressource qu'on est tout de suite plus vert il faut penser au procédé de transformation faut pas oublier non plus quand on veut valoriser des coproduits il y a parfois des entrains supplémentaires donc on peut avoir une tonne d'intrants pour une tonne de produits transformés et de déchets générés enfin voilà il faut gérer tout ça et bien évidemment la viabilité économique et faisabilité industrielle dont vous nous parlez les différents intervenants derrière moi voilà en vise d'introduction donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à nous contacter juste rappeler les rendez-vous autour de la cosmétique qui ont lieu les premiers de juillet si vous voulez encore y participer c'est possible voilà merci Roland donc un tour d'horizon rapide mais alors j'allais dire complet mais non c'est pas le cas mais en tout cas ouais encore une fois voilà beaucoup d'applications possibles et on va tout de suite continuer Olivier je te laisse alors juste avant de continuer je crois qu'il y avait une question dans le chat de Cyril Rouault mais qui était plutôt adressée aux intervenants de la première partie donc je vous laisse peut-être y répondre directement dans le chat et puis qu'on puisse continuer sur la deuxième partie oui problématique de définition de la MTI de l'acoculture peut-être Tristan peut apporter des éléments dans le chat merci Roland pour un tour d'horizon des différents marchés applicatifs quand on parle de ressources marines là encore sans viser l'exhaustivité on vous propose quelques présentations de projets et puis d'entreprises sur différents marchés le premier marché on va parler de santé et de bien-être avec l'entreprise Abyss Ingredients et notamment Elodie qui est responsable de la R&D chez Abyss Abyss Ingredients qui est un fournisseur d'ingrédients naturels à partir de coproduits marins et donc Elodie va nous présenter deux projets Brain Booster et puis Vip Elodie c'est à toi merci Olivier bonjour à tous merci également aux organisateurs d'avoir invité Abyss Ingredients pour présenter rapidement ces deux projets puisqu'on pourrait en parler pendant plusieurs heures je pense mais effectivement donc nous chez Abyss Ingredients on est donc un fournisseur d'ingrédients naturels marins pour le bien-être et le bien-vieillir historiquement la société a été fondée dans les années 2000 par des professionnels de la filière pêche donc du côté de l'Orient puisqu'on est situé à Codan donc tout près de l'Orient qui avait vraiment pour intention une mission donc de valoriser ce qu'on appelle les coproduits marins plus particulièrement les coproduits de poissons qui à l'époque étaient jusque-là soit déclassés ou alors très peu valorisés et donc l'idée de ce qui constitue notre offre aujourd'hui c'est de pouvoir proposer à partir de cette biomasse marine des ingrédients donc naturels qui soient efficaces et différenciants et qui puissent répondre à une problématique de santé liée donc au vieillissement de la population qui s'accroît de plus en plus chaque année donc pour présenter brièvement un peu les applications les activités de l'entreprise donc nous on est axé vraiment sur le bien vieillir le bien-être le mieux vieillir avec trois segments d'activité un qui va être plus ciblé sur la santé cognitive donc ça comprend la mémoire les troubles liés au sommeil mais aussi les troubles liés à la gestion du stress un axe qui est plus dédié à tout ce qui va être mobilité mobilité articulaire et santé osseuse et un dernier segment qui est là plutôt de la porter sur de la nutricosmétique donc sur la beauté de la peau essentiellement depuis quelques années maintenant la direction de l'entreprise a entrepris donc d'investir fortement dans la recherche et le développement afin d'apporter donc les preuves d'efficacité de nos produits qui sont sur le marché à nos clients qui sont des clients un petit peu laboratoires de formulation façonniers de compléments alimentaires ou distributeurs pour qu'ils puissent apporter eux aussi ces preuves d'efficacité aux consommateurs finaux donc dans le cadre de ce dans le cadre de ce webinaire donc l'idée c'est par rapport à ce qui a été présenté jusqu'ici nous on va se situer un peu plus un peu plus en aval mais je vais vous présenter deux exemples de projets R&D pour lesquels Abyss Ingrédients est porteur de projet et vous allez voir notamment dans ce premier projet qui s'appelle Brain Booster que le départ vraiment in fine de ce projet se situe au niveau de la matière première et le but et l'objectif global pour nous entreprise industrielle ça va être de développer donc un ingrédient santé qui est à la fois innovant qui est objectivé scientifiquement et qui va s'adresser sur des marchés bien spécifiques alors là en l'occurrence le projet Brain Booster il s'adresse à la fois à un marché nutraceutique donc pour la nutrition santé humaine donc c'est Abyss Ingredients qui va vendre sur ce marché là et à la fois sur un marché pet food donc pour les animaux domestiques chiens et chats donc ce projet Brain Booster c'est un projet qui a été qui a été initié il y a bientôt déjà presque 5 ans donc on a un petit peu débordé par rapport au programme initial mais donc c'est un FUI qui est soutenu donc par le d'un point de vue financier par la BPI et la région Bretagne et pour lequel il a été donc enfin il a été accompagné et labellisé donc par les différents pôles Biotech Santé Bretagne Valorial et Pôle Mer Bretagne Atlantique et dans lequel donc les différents partenaires qui collaborent dans ce projet sont à la fois des industriels Abyss Ingrédients qui est porteur du projet mais aussi Diana Petfood et son équipe Nutrition et Santé Vivae qui eux donc sont voués à avoir et à développer l'ingrédient sur le marché Petfood l'entreprise Chancerelle qui est plus elle en amont du projet sur la matière première et de deux laboratoires académiques le Lémar qui est situé à Brest et le laboratoire Nutri Neuro à Bordeaux donc juste à titre indicatif c'est un un montant global à peu près donc pour l'ensemble des partenaires du projet de presque 3 millions d'euros et au cours de ce projet il y a eu deux tests chiffres donc une financée par Abyss Ingrédients et l'autre par Diana Petfood donc comment à partir de coproduits poissons on arrive à développer des ingrédients donc santé innovants donc nous on est parti de coproduits de poissons bleus qui présentaient des caractéristiques intéressantes au niveau moléculaire si je puis dire c'est à dire donc des compositions notamment en peptides avec une activité biologique décrite dans la littérature mais aussi des lipides marins donc qui qui ont des propriétés donc intéressantes sur la santé cognitive et donc l'idée du projet l'objectif du projet ça a été de mettre au point cet ingrédient à partir de cette matière enfin de ces coproduits marins mettre au point au niveau laboratoire puis après industrialisation pour que le produit soit fabriqué à l'échelle industrielle et aussi démontrer l'efficacité du produit développé à la fois pour des pour cibler un marché pet food donc plutôt sur les chiens âgés mais aussi un marché humain enfin santé humaine donc nous plutôt pour les seniors de notre côté ce projet il avait donc plusieurs enjeux notamment un enjeu sociétal je le disais c'est le contexte de vieillissement de la population donc permettre le bienveillir cibler le maintien des performances cognitives et une bonne qualité de vie des personnes âgées mais c'est aussi l'équivalent chez les chiens notamment également il y a une dimension développement durable avec la valorisation des bioressources marines et en l'occurrence là c'est des coproduits de poissons qui sont peu qui sont peu valorisés aujourd'hui et utiliser donc des procédés d'extraction qui sont éco-respectueux notamment procédés d'hydrolyse enzymatique et enfin l'autre enjeu important de ce projet là c'était de structurer une filière une filière depuis donc la récupération du coproduit donc tout ça au niveau de l'industriel qui met à disposition enfin qui traite ce type de poisson là jusqu'à la mise sur le marché d'un ingrédient donc même sur les marchés à savoir pet food et nutraceutique alors donc je disais en introduction sur ce projet Brain Booster ça va faire presque 5 ans qu'il a débuté déjà donc aujourd'hui en 2021 c'est la fin du projet et donc c'est pour ça que pour celui-ci on peut commencer à faire déjà un premier retour d'expérience après ces 5 années de recherche et développement donc qui s'ouvre un retour d'expérience qui est assez positif avec la mise au point de l'ingrédient d'un point de vue laboratoire mais aussi d'un point de vue industriel avec cette transposition du procédé de fabrication à l'échelle industrielle la démonstration de son efficacité sur la prévention de déficit de mémoire à court terme les comportements de type anxieux et de l'inflammation liée à l'âge avec pour cette démonstration d'efficacité des études des résultats sur des études in vitro in vivo et une clinique une étude clinique qui va démarrer alors pour abyss ingrédient dans quelques semaines chez l'homme il y a également une étude clinique chez les chiens âgés qui est en cours aussi avec notre autre partenaire industriel il faut savoir qu'il y a eu aussi un brevet de déposé sur l'ingrédient pour abyss ingrédient de publication scientifique de la part de notre doctorante et du coup donc les deux tests chiffres ont été soutenus en fin d'année dernière et cette année pour la thèse abyss et se sont suivis enfin se sont suivis ensuite pour chacune d'entre elles une embauche en CDI dans chacune des structures donc le bilan est assez quand même positif après toutes ces années de ces années de recherche il reste encore des choses à faire et on finit jamais mais on peut toujours continuer en tout cas pour ce qui est des perspectives pour abyss ingrédients donc on a notre étude clinique qui débute là dans quelques semaines et qui va courir sur sur 2021 2022 et le but est finie de ce de ce programme c'est quand même le lancement commercial de notre ingrédient qui est prévu donc en octobre 2021 lors du salon VitaFood qui est un salon très important pour le marché nutraceutique peut-être un ou deux mots pour VIP pour oui voilà donc après donc celui-là un des autres projets et programmes qui est aussi porté par l'entreprise donc c'est c'est le programme VIP qui est un programme de recherche lui aussi collaboratif qui vise à identifier et caractériser des peptides bioactifs à partir d'un produit qui est déjà commercialisé chez Abyss Ingredients donc là c'est un programme également soutenu par le FEDER la région bretagne en collaboration avec à la fois des partenaires industriels et académiques et labellisé par les différents pôles ce programme est lui un peu plus récent il a débuté fin 2018 et donc il devrait se terminer finalement non pas cette année mais plutôt l'année prochaine avec une prolongation d'un an et le montant global est d'environ un million d'euros pour l'ensemble des partenaires ce programme donc à la différence du précédent est un peu différent puisqu'on part d'une solution déjà existante en tout cas chez Abyss Ingredients et l'idée c'est de pouvoir monter en gamme pour pouvoir produire un ingrédient plus premium en fonction de ce qu'on a pu identifier et caractériser comme peptide ayant une activité biologique pour la gestion du stress donc on reste sur l'application primaire de l'ingrédient déjà commercialisé mais on va plus loin dans la caractérisation et la compréhension de son efficacité et en plus de pouvoir donc mettre en relation différentes expertises on met en relation des experts dans le domaine de la peptidomique dans la bioinformatique mais aussi sur les tests d'efficacité cellulaire in vivo et même des acteurs des procédés techniques que ce soit de fabrication industrielle ou de micro-encapsulation on espère pouvoir aller plus loin après ce projet et ouvrir ce type de programme de recherche mettre d'autres applications qui peuvent être liées au stress et qui peuvent être d'intérêt pour comprendre et caractériser au mieux nos produits donc j'en ai fini pour ma présentation c'est vraiment une présentation très rapide des projets je reste à votre disposition si il y a des questions et encore une fois merci aussi à l'ensemble des partenaires et l'ensemble des pôles qui nous ont permis de pouvoir faire ces travaux de recherche merci Elodie pour cet éclairage sur Abyss et puis sur ces deux projets en cours le premier d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a un débouché marché avec un nouveau produit à l'automne donc là on voit tout l'intérêt du développement de la R&D on va passer avec une autre entreprise qui est l'entreprise Nouen du groupe Roulier cette fois-ci avec on va revenir aux algues avec la ressource Algal pour deux marchés le marché de la cosmétique et puis également de la nutrition pour une présentation de l'entreprise et puis également des sujets de R&D qui sont en cours et en voie de développement Sandrine oui tout le monde entend bien c'est parfait on t'entend très bien on y fait donc présentation très générale et très rapide de notre société pour donner un petit peu un champ de vision sur nos expertises nos projets et les enjeux un petit peu de notre filière qui vont faire écho à beaucoup de choses qui ont déjà été dites donc pour boucler un petit peu la boucle donc normalement je sais qu'il y a un petit décalage donc je vais attendre quelques minutes donc Nuen est une filiale déjà à préciser du groupe Roulier qui est un groupe qui est basé en Bretagne et dont le siège est basé à Saint-Malo historiquement donc Nuen est la filiale spécialisée dans la valorisation des algues du groupe qui lui est un gros acteur dans les secteurs de la nutrition animale et végétale donc on a des secteurs en fait d'activité et d'application qui sont communs à l'ensemble du groupe on a ensuite des spécifications de valorisation sur certaines matières premières donc le groupe est présent très fortement à l'international avec plusieurs filiales dont une filiale également qui couvre la nutrition humaine avec quelques marques comme Colibri ou Pâtisserie Gourmand qui sont plus implantés dans le secteur B2C pour soutenir son innovation le groupe et donc l'ensemble de ses filiales dont Nuen peut s'appuyer sur deux entités du groupe la première qui est le CERA qui est un centre d'études vraiment de mise en application donc plutôt quelque chose qu'on pourrait apparenter un hall pilote qui va aider à la montée en échelle en fait de certains développements produits et une autre entité qui est le CMI le Centre Mondial de l'Innovation qui lui est un support à l'ensemble des filiales pour la recherche plutôt fondamentale et en amont sur des thématiques qui peuvent être soit très ciblées par exemple sur certaines filiales soit très larges au contraire sur l'ensemble des thématiques du groupe donc l'ensemble de ces centres sont basés et à Saint-Malo et à Dinar dans le bassin en fait sur laquelle est implanté le siège donc pour en revenir à Nguyen donc là c'est une photo de notre site industriel qui lui est basé dans les Côtes d'Armor sur la presqu'île de Pleubien donc juste à côté du CEVA on est les voisins du CEVA donc la mission de Nguyen c'est d'approfondir nos connaissances des écosystèmes marins et naturels de manière assez large pour accompagner nos clients dans leur démarche de différenciation et d'innovation à travers l'adoption de solutions naturelles et durables donc on s'inscrit dans cette démarche et dans ce changement qu'opèrent aujourd'hui les industriels puisqu'on souhaite au travers de ces développements de ces innovations valoriser une ressource pour vraiment promouvoir des modes de consommation et de production qui sont responsables on travaille je vais détailler un petit peu plus tard les ressources sur lesquelles on travaille c'est vrai qu'on essaye nous de développer et de travailler nos produits pour valoriser au maximum la ressource qu'on exploite et ne pas forcément aller c'est une autre stratégie mais faire de l'extraction très purifiée où on ne viendrait valoriser finalement qu'une infime fraction du produit de base puisque les algues en soi sont déjà des composés très riches et qui sont eux-mêmes composés d'une multitude d'ingrédients déjà actifs donc on a un site de production et on a aussi une présence à l'international qui représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires actuellement donc on est présent essentiellement dans trois domaines d'activité qui sont la nutrition santé qu'on peut diviser en deux sous-segments qui sont la partie complément alimentaire donc vraiment nutraceutique et la partie agroalimentaire qui sont deux secteurs finalement avec des attentes assez différentes au niveau des industriels et de la valorisation des matières l'autre secteur fort est la cosmétique donc en cosmétique on a un double positionnement on est aussi bien fournisseur d'ingrédients que fournisseur de produits finis donc là pareil ce sont nos clients qui ne sont pas forcément les mêmes pour les ingrédients on va s'adresser à des façonniers ou à des formulateurs qui vont eux-mêmes formuler ensuite leurs propres produits derrière et pour la partie produit fini on va s'adresser directement à des marques qui vont vouloir ensuite commercialiser nos produits ou développer entièrement de A à Z certains produits avec nous et le dernier pôle est un pôle plutôt environnemental dans lequel on peut proposer des produits pour le traitement de l'eau notamment sur l'ensemble de ces offres on travaille essentiellement des produits sous forme de poudre donc anhydrine donc c'est une des particularités notamment pour la partie cosmétiques où on peut proposer des produits qui parleront au plus grand nombre qui sont globalement les enveloppements dans les spas les instituts les spas la sothérapie etc donc beaucoup ce qui va faire ensuite notre savoir-faire industriel c'est qu'on se focalise vraiment sur cette technologie de poudre donc nous y voilà justement sur la partie ingrédients on va vraiment maîtriser l'ensemble de la filière de la filière pardon donc en travaillant en partenariat avec des gaumouniers pour la récolte des algues les algues qu'on peut récolter en Bretagne du coup nous sont livrés directement fraîches sur le site de Pleuvian et ensuite au sein de l'usine on va maîtriser l'ensemble du processus pour trier laver sécher puis broyer les algues donc l'intérêt c'est de pouvoir s'adapter puisqu'on a vu que selon les trois domaines d'activité dans lesquels on est présent les exigences industrielles vont pouvoir être différentes aussi bien sur des critères de granulométrie notamment ou éventuellement même de traitement de spécification finale donc l'intérêt pour nous c'est de pouvoir justement proposer le bon produit et s'adapter parfois même sur des demandes très spécifiques de certains clients et donc sur la partie cosmétique on a des ateliers un peu plus spécialisés qui vont pouvoir eux procéder à des mélanges de poutres pour pouvoir proposer des produits un peu plus on va dire complexes en termes de composition et certains ateliers de conditionnement pour pouvoir aussi proposer des produits sous forme complètement produits finis et vendables directement à des consommateurs finis donc là un rapide aperçu des ressources marines qu'on exploite pour le développement de nouveaux ingrédients mais aussi pour la formulation de nos produits cosmétiques donc on exploite forcément certaines ressources présentes en Bretagne mais pas que on a aussi du coup toute une partie sourcing là encore pour aussi s'adapter à la demande de certains de nos clients il y a certaines matières premières dont on sait qu'on ne peut pas forcément exploiter une ressource uniquement locale donc on essaye aussi de s'adapter pour avoir un sourcing qui soit mondial pour là encore respecter aussi cette ressource dont on sait qu'il faut faire avec certains quotas ou certaines disponibilités ou conformités donc voilà un petit panorama entre nos algues rouges nos algues brunes et une algue verte pour le coup parce que ce n'est pas l'objectif de rentrer dans les applications de chacun de ces produits aujourd'hui on a notre site internet qui détaille plutôt assez précisément les applications qu'on peut retirer avec adresser par champ d'application selon qu'on valorise le produit en nutraciotique agroalimentaire ou cosmétique alors assez succinctement voilà nos thématiques arrédées selon les trois grands pots donc de nutraciotique agroalimentaire et cosmétique bon après sans surprise qu'ils s'adaptent quand même aux enjeux et aux demandes des clients qui sont très actuels donc comme je le disais nous on va vraiment essayer de valoriser l'algue dans son intégralité donc on ne fait pas d'extrait on vend vraiment des poudres d'algue qui sont intégrales donc tout notre enjeu à chaque fois et d'aller démontrer en fait l'intérêt soit santé soit fonctionnel on sait que sur certains secteurs comme l'agroalimentaire et la cosmétique il y a un gros intérêt aussi pour des ingrédients naturels en fait en substitut d'ingrédients issus de la chimie ou de la pétrochimie notamment avec les référentiels cosmos ou toutes les demandes en fait vers le plus de naturalité et de bio que peuvent exiger certains consommateurs donc ça nous pousse aussi à aller chercher des intérêts fonctionnels à certains de nos produits en plus forcément de démontrer aussi leur intérêt pour la santé donc sur la nutraceutique on a différents différents domaines de prédilection forcément qui vont être l'immunité la santé digestive et avec un intérêt là tout particulier sur le microbiote intestinal donc on sait que voilà c'est quand même un enjeu et on sait qu'il n'y a plus à démontrer sur les bénéfices en fait que le corps peut en retirer en agroalimentaire il y a des gros sujets forcément sur identifier des substituts en fait aux additifs puisqu'aujourd'hui on parle de plus en plus de cleanabelle et donc l'intérêt est forcément de ne jamais oublier en fait cet intérêt santé que peuvent également apporter nos algues puisque sinon forcément le but n'est pas de proposer uniquement un additif puisque la réglementation du coup serait assez stricte en fait en ce sens et en cosmétique de la même manière on travaille là des formules innovantes sous forme de poudre dont les tendances en fait sur les formules amydres sans eau avec la réduction de l'impact en fait que peut aujourd'hui avoir certains produits très chargés en eau en fait on peut citer notamment beaucoup de choses comme des gels douche aujourd'hui qui sont composés à plus de 70-80% d'eau dont on peut aujourd'hui proposer des alternatives sous forme de poudre et qui peuvent forcément au mieux contenir un maximum d'ingrédients marins et là encore qu'on transforme à leur minimum et enfin donc pour terminer donc là c'était un rapide rappel des enjeux en fait de la filière algues qui sont nos enjeux du quotidien forcément pour pouvoir continuer à développer des produits dans ce sens-là mais qui sont des choses qui ont déjà aussi été précédemment citées mais on est forcément énormément soumis en fait à la qualité des eaux dans lesquelles grandissent les algues puisque aujourd'hui on n'exploite que des filières naturelles et de récolte puisqu'on n'est pas du tout sur de l'algoculture donc forcément l'environnement dans lequel grandir ces algues influence directement la qualité des produits et on sait que voilà récemment on voit en fait directement les impacts environnementaux et de l'humain sur nos algues en fait sont des éponges de l'eau donc on arrive assez vite à comprendre en fait ce qui se passe autour de nous par l'analyse de nos produits donc forcément ça va passer par derrière toujours d'avoir toujours des solutions en fait pour retraiter de manière efficace et nos produits pour essayer justement de les rendre toujours conformes à ces réglementations qui sont constamment en train d'évoluer donc ça fait un bon écho aussi à la toute première conférence qui a débuté ce webinaire justement sur cette standardisation et comment on peut aller plus loin en fait sur la qualification de cette standardisation et de conformité de produits un autre problème quand je parlais un peu des thématiques fonctionnelles qu'on cherche à valoriser sur nos produits c'est qu'aujourd'hui les industriels cherchent beaucoup de choses très standardisées où quand on va leur vendre un effet ils veulent absolument que d'un lot à l'autre on ait exactement la même chose très qualifié très standardisé donc ça c'est quelque chose avec lequel nous on doit en fait jouer aussi c'est qu'on est quand même sur des matières premières qui sont très naturelles pas cultivées donc justement sur lesquelles l'influence de l'environnement a beaucoup d'impact donc c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on arrive aussi à éduquer en fait nos clients sur le fait qu'on n'est pas quelque chose de synthétique donc forcément il y aura une variabilité à accepter et enfin il faut forcément aussi qu'on soit capable de c'est pas parce qu'une algue présente un intérêt scientifique et ou économique très intéressant il faut aussi faire avec le fait que cette algue peut avoir des disponibilités limitées soit par des quotas soit par des aléas climatiques là aussi qui font qu'on n'a pas forcément toujours on va dire une continuité complètement assurée et garantie en fait sur chacune de ces ressources donc il faut que nous on soit aussi garant de ce bon renouvellement de la biomasse et d'exploiter de manière assez judicieuse en fait les algues qui présenteraient des intérêts particuliers justement pour garantir ce renouvellement Très bien pour ma part Merci beaucoup Sandrine pour cette présentation à la fois de l'activité et puis en effet des grands enjeux de la filière algues comme le rappelait Roland en introduction cette deuxième partie toujours le même fonctionnement le chat pour pouvoir poser des questions si vous en avez pour le Wayne et puis une information aussi on avait prévu de finir à 16h30 donc nous finirons plutôt vers 22h 22h30 à peu près donc prévoyez à manger et à boire non voilà on a environ 15 à 20 minutes de retard par rapport à la fin donc il nous reste trois intervenants et après deux témoignages d'entreprise on va passer cette fois-ci à un retour académique avec l'université Lauride avec l'UCO de Guingamp où on va laisser la parole à Mathilde qui est fraîchement diplômée d'un doctorat en biotechnologie donc en association avec l'UCO et l'UBS à Lorient-Vanne donc au passage on te félicite Mathilde pour la réussite et voilà donc on te laisse tout de suite la parole tu vas nous parler un petit peu application d'amocosmétique c'est ça donc dans la continuité de ce qui a déjà été dit auparavant donc là je vais vous présenter certains des résultats donc obtenus au cours donc de mon doctorat donc en rapide introduction l'algue d'étude c'est l'algue verte donc Ulva SP donc elle appartient en philum des chlorophyta et en raison donc de conditions sur le littoral breton mais aussi de conditions donc dans le bassin versant notamment il y a l'agriculture il y a une élévation donc des apports en sel nutritif azoté ça conduit à une eutrophisation donc du milieu marin et cela aboutit à la prolifération donc des ulves qui vont finir donc par s'échouer sur les côtes bretonnes donc sous forme de marées vertes notamment entre mai et juillet et donc ceci constitue un véritable problème environnemental et économique et donc ces algues vertes sont peu valorisées à l'heure actuelle et simplement utilisées donc soit comme amendement ou alors dans la nutrition animale donc il y a une recherche aussi indispensable de solutions de valorisation donc à haute valeur ajoutée de cette espèce proliférative donc Ulva SP donc parmi les composés intéressants à valoriser on retrouve donc les Ulvanes ce sont des polysaccharides sulfatées matricielles donc c'est des polysaccharides qui sont présents dans la paroi de l'algue il y a des unités disaccharidiques répétitives donc des sucres présents donc les acides ulvanobironiques avec la présence donc d'acides uroniques donc soit de l'acide glucuronique ou de l'acide udyuronique qui sont liés donc à du rhamnose qui est sulfaté ou alors donc des ulvanobioses où l'acide uronique est en fait remplacé par un xylose qui est ou non sulfaté et donc lié à des rhamnoses encore sulfatées donc les Ulvanes présentent des activités biologiques démontrées notamment in vitro donc sur la santé humaine donc ici sont présentées quelques-unes de ces activités et celles qui sont encadrées en rouge donc présentent de potentielles applications en cosmétique donc toujours en complément de ce qui a été dit auparavant en effet les polysaccharides algaux ils présentent de nombreux intérêts donc en cosmétique déjà parce que du coup il s'agit d'une ressource marine qui est naturelle et du coup au niveau des applications en dermocosmétique il faut s'intéresser donc au système cutané donc récemment il y a eu la découverte du microbiote cutané donc qui se retrouve en surface de l'épiderme mais aussi au niveau d'annexes cutanées donc ce microbiote cutané il se compose de divers micro-organismes donc des bactéries des levures des virus des champignons des archais mais aussi des mythes et donc au cours de la thèse on s'est orienté sur trois bactéries majoritaires donc Staphylococcus epidermidis Staphylococcus aureus et Cutibacter macnès donc si vous le souhaitez une revue bibliographique a été publiée donc portant sur l'importance de ces bactéries au sein du microbiote cutané donc sur leur rôle et donc ces bactéries interagissent donc au niveau de l'épiderme avec les kératinocines donc qui sont les cellules majoritaires de cet épiderme qui assurent donc une véritable fonction de protection de la peau puisqu'elles constituent une véritable barrière entre l'organisme et l'environnement extérieur et au niveau donc du derme qui est aussi donc un autre composant majeur du système cutané on retrouve les fibroblases donc qui sont les cellules majoritaires de ce derme qui synthétisent et dégradent les macromolécules de la matrice extracellulaire dernique donc le projet thèse il a consisté en la valorisation donc de molécules de cette table proliférative ULVASP et notamment donc des ULVAN avec différents objectifs donc au niveau fondamental d'augmenter les connaissances d'un procédé innovant d'extraction donc l'extraction assistée par enzyme donc pour l'extraction de ces ULVAN mais également donc l'évaluation des activités biologiques des ULVAN sur le système cutané et donc pour ce webinaire évidemment ça s'inscrit dans la valorisation donc d'une biomasse marine pour le cas d'application donc en dermocosmétique qui constitue donc un secteur à haute valeur ajoutée donc ce projet il a été fait au sein donc du laboratoire de biotechnologie et chimie marine donc à Vannes et en collaboration donc avec l'université catholique de l'ouest Bretagne-Nord à Guingamp et une partie donc des travaux ont été aussi réalisés au sein du laboratoire de microbiologie signaux et micro-environnement à Évreux donc pour tout ce qui était sur les bactéries du microbiote cutané donc très rapidement je vais vous présenter la production de fractions du ULVAN et aussi leur caractérisation donc à partir de la matière algale fraîche qui a été donc récoltée au sein du riz dodo avant que les algues ne s'échouent sur le littoral sur le littoral pardon donc on a fait une extraction assistée par enzyme donc c'est un procédé d'extraction à queue via l'utilisation donc de protamex c'est un complexe multi-antizymatique à activité subtilisine et d'endoprothéase et une fois donc les hydrolysas obtenus une précipitation éthanolique a été réalisée et a permis d'aboutir donc aux ULVANes brutes et ces ULVANes brutes ont pu être purifiées donc par un procédé dit de dialyse et aboutissant donc aux ULVANes dialysées donc ces fractions d'ULVANes ont été caractérisées donc au niveau de leur composition biochimique mais aussi donc monosaccharidique les ULVANes brutes mais aussi donc les ULVANes dialysées présentent donc une composition qui est riche en sucre donc présentée ici en orange mais également en acide uronique donc présentée en rose et en groupement sulfate donc qui sont représentées en bleu finalement cette composition riche en sucre en acide uronique et groupement sulfate elle atteste que ces fractions sont en effet donc riches en ULVANes parmi la composition monosaccharidique on retrouve le RAMNOS comme monosaccharide majoritaire puisque représente près de 50% des sucres totaux et on a plus faiblement donc de l'acide glucuronique et du xylose et donc la présence de ces trois monosaccharides est encore caractéristique de la composition en ULVANes le procédé de dialyse lui a permis effectivement donc d'enrichir en ULVANes puisqu'on a un enrichissement significatif donc en sucre en acide uronique et en groupement sulfate donc en comparaison avec les ULVANes brutes pour ce qui est des effets de ces fractions d'ULVANes sur le système cutané ici je vais rapidement faire un focus sur les fibroblastes qui sont les cellules au cœur de l'homéostasie dermique puisqu'elles régulent l'équilibre entre l'anabolisme et le catabolisme donc d'abord on a évalué les effets de ces fractions sur les fibroblastes dermiques humains donc après 48 heures d'incubation à la concentration de 1000 microgrammes par ml donc pour cela on a fait un test WST1 et le dosage de la lactate des hydrogénases et donc les ULVANes brutes et les ULVANes dialysées permettent de stimuler la prolifération de ces fibroblastes sans être cytotoxiques pour ces cellules ensuite on a évalué donc les effets de ces fractions donc toujours sur les fibroblastes dermiques humains après 48 heures d'incubation à la concentration de 1000 microgrammes par ml donc sur la voie anabolique en considérant la synthèse des glycosaminoglycanes mais aussi donc des collagènes de type 1 et 3 donc qui sont des composants matriciels majoritaires et donc ces ULVANes brutes et ces ULVANes dialysées augmentent à la fois la synthèse des glycosaminoglycanes sulfatées mais aussi non sulfatées donc comme l'acide hyaluronique par exemple et stimulent également la synthèse protéique donc de collagène de type 1 mais aussi de collagène de type 3 il y a donc une stimulation de la voie anabolique en présence donc de ces fractions d'ULVAN ensuite après s'intéresser à la voie anabolique on s'est intéressé à la voie catabolique et pour cela on s'est particulièrement intéressé à la MMP1 qui est l'enzyme qui est capable de dégrader le collagène et donc pour cela on a incubé toujours les fibroblases dermiques humains en présence des fractions d'ULVAN donc après 48 heures d'incubation à la concentration de 1000 microgrammes par ml ces fractions d'ULVAN donc les ULVAN brutes et les ULVAN dialysées stimulent la synthèse protéique de la MMP1 mais stimulent également son activité enzymatique donc en conclusion les travaux ont permis de montrer que l'extraction assistée par enzyme c'est un procédé qui est prometteur pour l'extraction des ULVAN que la dialyse en tout cas à l'échelle laboratoire se présente comme un procédé efficace de purification de ces ULVAN au niveau du système cutané les résultats ont montré que les ULVAN présentaient des activités biologiques sur le métabolisme de fibroblases dermiques humains avec une stimulation de leur prolifération cellulaire sans être cytotoxique pour ces cellules et une stimulation des voies anaboliques mais aussi cataboliques il y a donc un potentiel varié d'application en dermocosmétique de ces ULVAN notamment dans des stratégies anti-vieillissement et de réparation tissulaire les travaux ils ont également permis de montrer qu'il y avait des activités biologiques différentes en fonction de la fraction étudiée attestant d'une relation structure-fonction mettant en jeu le poids moléculaire mais aussi le degré de sulfatation et que les ULVAN correspondant à la fraction la plus riche en ULVAN c'était aussi la fraction qui était la plus active donc ces travaux ils ont pu être valorisés via la rédaction de deux articles scientifiques qui sont disponibles que vous pouvez retrouver sur internet au sein du journal Metabolites et Marine Drugs et donc la revue bibliographique que j'ai parlé auparavant concernant l'importance de ces deux bactéries au sein du microbiote cutané donc voilà je vous remercie de votre attention j'espère ne pas avoir trop duré au niveau du timing et n'hésitez pas si vous avez des questions et je remercie la Technopole Anticipa pour leur invitation à ce webinaire merci Mathilde donc sujet très technique en effet je pense que tu as dû avoir pas mal d'orateurs très à l'écoute mais qui voilà qui montrent encore une fois bah oui ça passe par là avant d'arriver côté vraiment valorisation d'ingrédients comme parlait Nguyen et qu'est-ce que je voulais dire et puis en plus là sur une espèce dont on entend beaucoup parler donc voilà qui est a priori un avenir prometteur merci Mathilde donc on continue toujours dans les codes d'armor donc on va laisser la place à Givaudan donc animaux de Givaudan qui va nous parler cette fois de micro-algues alors voilà Anne oui bonjour bonjour à tous merci beaucoup aux organisateurs merci à toi Lorine en fait de me permettre de vous présenter en fait l'activité biotechnologie marine de Givaudan donc moi je vais essayer de vous présenter mais de façon assez succincte comment on va utiliser comment chez nous on utilise les ressources marines qui nous entourent pour en fabriquer des actifs et des ingrédients cosmétiques alors je vais essayer de prendre est-ce que ça marche c'est bon donc voilà on va passer à la suivante donc tout d'abord quelques petits mots rapides sur notre entreprise Givaudan donc Givaudan est une entreprise suisse qui est leader mondial dans le domaine des arômes et des parfums malgré tout Givaudan a une approche business très locale puisque nous sommes environ 16 000 employés mais répartis sur 181 sites à travers le monde et dont 77 sites qui sont dédiés à la production le chiffre d'affaires de Givaudan s'élève à 6,3 milliards de francs suisses et l'activité est répartie en deux divisions qui ont été récemment renouvellement enfin ils ont été nommés enfin ils ont eu un nouveau nom donc on a la division arômes et bien-être et la division parfum et beauté à laquelle nous appartenons alors dans cette dans cette division parfum et beauté on retrouve la branche active beauty qui correspond à la branche de développement d'actifs et d'ingrédients donc pour l'industrie de la cosmétique et cette branche dédiée à la cosmétique elle est assez récente en fait puisqu'elle est liée à une série d'acquisitions et à une forte volonté en fait de la part de Givaudan de se développer dans ce secteur et cette branche elle est encore considérée comme la start-up de Givaudan parce qu'effectivement celle-ci ne représente à l'heure actuelle qu'environ 14% du chiffre d'affaires de la division parfum et beauté cependant celle-ci est en pleine expansion avec une croissance à deux chiffres donc l'activité recherche de la branche active beauty est répartie en différents pôles d'excellence et sur différents sites en France chaque site a sa spécialité on va dire mais moi je vais vous parler plus précisément puisque c'est la thématique du jour du centre d'excellence en biotechnologie marine qui est basé à l'île Grand donc c'est à côté de l'Agnon dans les côtes d'Armor vous pouvez le voir d'ailleurs sur la photo c'est sur ce site en fait que nous recherchons développons et fabriquons les actifs cosmétiques qui sont issus de nos ressources marines locales et nous allons travailler aussi bien sur les micro-algues que les macro-algues ou bien encore sur l'eau de mer donc concernant notre recherche sur les micro-algues nous disposons d'une algothèque qui représente pour nous en fait une véritable source de biodiversité avec plus de 300 espèces de micro-algues d'origine diverse donc ce sont aussi bien des micro-algues marines que des micro-algues d'eau douce et ces micro-algues ont été prélevées dans leur habitat naturel et notre objectif nous ça va être de reproduire leur milieu environnant en optimisant bien sûr les paramètres de culture afin d'obtenir une concentration cellulaire qui sera bien supérieure à ce que l'on trouve habituellement dans la nature ces micro-algues sont une base de travail et représentent un potentiel énorme en fait et inégalé même de molécules actives et innovantes pour le secteur de la cosmétique donc en effet les micro-algues de par leurs conditions de croissance et leurs conditions de culture qui sont parfois extrêmes il faut le dire sont capables de produire des métabolites de grand intérêt pour l'industrie de la cosmétique elles peuvent par exemple posséder des propriétés antioxydantes très intéressantes ou bien encore être riches en acides gras polyinsaturés ce qui va leur conférer des activités anti-âge elles peuvent également de par leur composition avoir des propriétés hydratantes apaisantes ou bien encore produire des molécules qui vont les protéger contre les rayonnements UV par exemple donc bien évidemment avant de transformer ces incroyables micro-organismes marins en fait en actifs cosmétiques naturels et bien forcément il y a plusieurs étapes plus ou moins longues qui sont nécessaires donc la première étape va être la culture de 6 micro-algues donc chez nous en fait au sein du centre d'excellence en biotechnologie marine en fait on utilise pour les cultiver donc une autre source marine qui est très pure puisque nous l'appuisons à 22 mètres de profondeur donc vous avez un schéma qui représente notre forage en eau de mer cette source en fait elle est alimentée en eau de mer via un banc de sable siliceux ainsi qu'un réseau de failles granitiques ce qui va lui conférer une composition particulière en effet elle est notamment beaucoup plus riche en silice et en manganèse que l'eau de mer que l'on trouve en surface et d'ailleurs une étude hydrogéologique qu'on avait lancée au départ quand ce forage a été créé a montré que son point de captage est implanté en fait dans un ensemble granitique un petit peu complexe et qu'il a été daté d'environ 290 millions d'années et non loin d'une zone de fracturation et c'est ce qui fait qu'en fait on a cette composition en oligo-éléments un petit peu spécifique de plus l'avantage de cette eau c'est qu'elle est filtrée naturellement par le banc de sable comme on le voit et ce qui va lui conférer une qualité microbiologique assez exceptionnelle et donc cette eau on l'utilise non seulement comme milieu de culture donc enrichie pour la culture de nos micro-algues mais on va également la valoriser en tant qu'actif cosmétique après l'application d'un procédé d'électrodialyse qui va nous permettre de dessaler de façon sélective d'éliminer en priorité le chloro de sodium ce qui est un peu gênant pour les actifs en cosmétique donc ensuite deuxième phase ça va être la culture des micro-algues à proprement dit on va monter on va faire le scale-up de la culture donc cela va être réalisé bien entendu après avoir optimisé les conditions de culture donc du petit volume de laboratoire jusqu'au bassin industriel de 55 mètres cubes et en passant par différents photoburacteurs pour certains ils font plus de 2000 litres comme on le voit sur les photos que je vous ai mises donc bien évidemment à chaque étape de culture les paramètres sont contrôlés et la phase de récolte de la micro-algues est déterminante et sera définie en fonction des molécules que l'on recherche voilà la troisième étape en fait elle va nous permettre on va dire c'est l'étape précisément de recherche et développement va nous permettre en fait de révéler toutes les propriétés biologiques que possèdent ces micro-algues pour cela dans un premier temps la biomasse récoltée va être extraite donc selon différents procédés mais alors ce sera toujours des process green on fait très attention à ça ces procédés en fait seront adaptés en fonction des matières premières utilisées et bien entendu des molécules que l'on recherche et ces extraits qui sont riches en molécules donc de nature variée vont être screenés ensuite sur différents tests d'évaluation biologique intubo donc ça va dans un premier temps nous permettre de sélectionner les extraits qui sont les plus prometteurs pour nous en termes d'activité biologique ensuite ces extraits seront on va essayer de les caractériser donc au niveau phytochimique et pour cela on va les fractionner pour pouvoir identifier les molécules présentes et relier les molécules donc à une activité biologique donc ensuite bien entendu il y aura de nombreuses étapes de recherche et développement avant de pouvoir aborder la phase de fabrication des actifs sur la partie droite de la diapo là je vous ai j'ai essayé de schématiser les grandes étapes de la recherche qui nous permettent en fait d'expliquer quel est le mécanisme d'action biologique au niveau de la peau des futurs actifs donc en fait ces différentes étapes ressemblent assez à ce qui se fait d'habitude au niveau de l'industrie pharmaceutique c'est à dire qu'après le screening intubo dont je vous ai parlé précédemment on va tester l'actif sur les différentes cellules de la peau que ce soit les kératinocytes les fibroblastes et les mélanocytes on va également réaliser des études génomiques donc que ce soit au niveau transcriptomique ou bien protéomique on va faire également des études de pénétration cutanée pour pouvoir vérifier si notre actif est capable de passer la barrière du stratum corneum ensuite vont venir des évaluations sur explant de peau puis bien entendu alors une phase très importante on va réaliser toute une batterie d'analyse toxicologique donc ça va comprendre des tests d'irritation des tests de sensibilisation de phototoxicité de mutagénicité on va regarder aussi on va faire des études d'éco-toxicité de biodégradabilité donc tout ça ça va être effectué avant de lancer des études cliniques sur volontaire donc ces études seront toujours nos actifs seront toujours testés versus des placebo et voilà donc les critères essentiels en fait des produits qu'on lance sur le marché vont être en premier lieu l'efficacité il faut que les produits qu'on développe en fait qu'on prouve de plusieurs façons en fait leur efficacité au niveau biologique et leur action sur la peau le deuxième critère très important c'est la naturalité de nos produits et enfin la durabilité et en fait tout cela va nous permettre en fait à nos actifs de recevoir de nombreuses récompenses chaque année ensuite je vous ai mis à titre d'exemple les actifs certains actifs cosmétiques qui sont développés justement et qu'on commercialise à partir de nos ressources marines je vais passer rapidement parce qu'on n'a plus trop le temps et surtout j'aimerais voilà j'aimerais vous parler très rapidement de focaliser sur les deux derniers lancements qu'on a réalisés ces dernières années donc le premier s'appelle Sensitil donc il est sorti en 2019 et bon je ne vais pas rentrer dans tout dans le détail en fait du mécanisme biologique mais je voulais juste vous indiquer en fait l'originalité un petit peu de ce produit parce qu'il a été positionné sur une thématique qui était totalement nouvelle à l'époque dans le domaine de la cosmétique bien entendu en fait il s'agit d'un actif qui est issu de la microalphéodactylum qui agit sur l'ensemble du processus inflammatoire de la peau donc c'est voilà il est positionné surtout pour tout ce qui est pour réactiver et sensible alors c'est pas ça du tout où se trouve l'innovation mais ce qui est très intéressant à un monde sens c'est qu'on a pu démontrer pour la première fois grâce aux neurosciences et notamment à notre centre d'excellence sensorielle de pointe qui est basé à Short au Royaume-Uni que grâce à ses bienfaits justement apaisants cet actif marin est capable en fait d'améliorer l'humeur des consommateurs et donc de participer à leur bien-être donc voilà c'est une thématique qui était un petit peu novatrice au niveau cosmétique et le deuxième actif sur lequel je terminerai avec ça c'est un actif qui est sorti il y a six mois voilà c'est le dernier lancement au niveau actif marin sur le marché donc il s'appelle Bilaitil et qui est lui issu d'une macro-algue brune qui s'appelle Imantaya Elongata on en a parlé à plusieurs reprises lors des présentations précédentes alors l'originalité de cet actif est lui qui il traite en fait les troubles de l'hyperpigmentation de manière préventive et curative mais sur tous les types de peaux soit les peaux d'origine caucasienne les peaux africaines ou bien les peaux asiatiques et donc c'est vrai qu'habituellement quand on a des problèmes comme ça de taches brunes le seul moyen de les traiter en cosmétique est d'utiliser des agents blanchissants ou bien des exfoliants qui sont assez agressifs pour la peau et le problème c'est que ça en général il donne un résultat sur l'ensemble du teint et non pas que sur les taches brunes et en fait le mode d'action de cet actif est unique et innovant car il va agir en fait au niveau d'une voie biologique qui a été très récemment découverte qui est la voie de la protéine SDF1 qui est un marqueur en fait clé du trouble de la pigmentation et donc dans le cas des taches brunes on observe ainsi une hyperpigmentation de la peau parce que justement cette protéine SDF1 elle est sous-exprimée ce qui entraîne une perte de communication entre les fibroblastes et les mélanocytes les mélanocytes qui sont les cellules responsables de la synthèse de la mélanine et donc ce qu'on a démontré c'est que notre actif marin est lui capable de réactiver l'expression de cette protéine la protéine SDF1 et il permet ainsi de reprendre le contrôle sur la pigmentation de la peau voilà ça cible c'est un actif qui cible spécifiquement les taches brunes voilà donc d'ailleurs un brevet a été déposé pour cet actif comme pour l'actif précédent que je vous ai présenté voilà c'est voilà ce que je vais vous présenter très rapidement ça a été assez court on t'entend loin d'un coup Anne ah ça y est c'est bon est-ce que c'est mieux oui voilà et bien voilà je vous remercie pour votre attention ça a été une présentation assez rapide mais bon merci merci à toi tu as une question oui voilà pardon tu as une question dans le chat si tu l'as vue voilà prendre le temps de répondre tranquillement après dans le chat pas de souci merci merci beaucoup en tout cas à toi alors on continue enfin on termine on va terminer avec Thibaut donc là on change un petit peu de sujet on va parler plutôt outils et instrumentation parce que l'innovation ça passe aussi par là et c'est même indispensable que ça continue d'innover aussi côté instrument pour pouvoir aider justement toutes ces avancées donc Thibaut qui va nous parler du planctoscope hop alors je te laisse prendre la main sur le diapo ouais alors je redemande ouais est-ce que vous m'entendez ? ouais on t'entend bien ok bonjour à tous merci Laurine pour ton invitation bonjour à ceux qui sont là et dont j'ai reconnu les noms je vais vous parler ouais effectivement d'un instrument du coup qui est une plateforme d'imagerie qu'on a décidé de mettre complètement en open source et qui a pour vocation à être utilisé dans le cadre de l'océanographie citoyenne mais pas que comme vous le verrez avant de commencer j'avais envie de souligner le fait que c'est vraiment un travail d'équipe même si c'est moi qui suis le coordinateur aujourd'hui et qui continue à œuvrer sur ce projet notamment Colourmand de Vargas en fait qui a un peu initié ce concept on va dire à l'association ambiologique de Roscoff et aussi Manu Prakage qui a eu l'audace on va dire de m'accueillir dans son laboratoire à Stanford pendant plusieurs années donc j'ai pu travailler là-dessus donc le microscope c'est un dans l'idée en fait c'était vraiment de créer un microscope qui permette d'être embarqué facilement et qui soit peu onéreux qui permette de faire de l'imagerie quantitative c'est à dire d'aller imager et caractériser par des mesures morphologiques des particules en suspension dans l'eau et donc ça s'applique très bien en planctant notamment au niveau de l'océanographie mais en fait ça peut aussi s'appliquer dans pas mal d'autres domaines c'est un projet qui remonte au tout début à 2017 et donc au niveau du versionning on a pas mal évolué au tout début c'était vraiment des tests sur des machines de paillasse on va dire puis ça a évolué vers une sorte de comment dire un projet d'inclure de la modularité dans le microscope pour pouvoir être hyper versatile et aller répondre à beaucoup de demandes à la fois sur de l'automatisation mais aussi sur de l'exploration manuelle d'échantillons puis progressivement il y a une sorte de spécialisation qui s'est faite pour se concentrer sur l'imagerie quantitative automatique donc aujourd'hui on a quelque chose qui s'éloigne de plus en plus du prototype et se rapproche on va dire de quelque chose un peu plus clé en main et plus mature donc pour faire un petit zoom sur une des versions en gros c'est un système qui utilise un Raspberry pour tout ce qui est l'aspect contrôle et imagerie donc il y a notamment un stage qui permet de faire le focus il y a une pompe qui permet de faire circuler le flux à l'intérieur du microscope et en termes d'optique c'est vraiment très très simple c'est juste une LED et des lentilles on va dire de GoPro et aussi une antenne GPS pour pouvoir géolocaliser les données qui seront effectuées l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose de très simple donc au niveau du fonctionnement on peut s'en servir enfin on peut le piloter avec un ordinateur une tablette ou un téléphone vu que ça génère un wifi qui nous permet après de le contrôler et ça va simplement comme un appareil photo prendre des photos et à l'intérieur du Raspberry il y a une algorithmique très simple et basique qui permet d'aller faire de l'isolement en fait des cellules d'intérêt et de mesurer également tout un tas de paramètres que ce soit le volume ou la densité de couleur ce genre de choses et on a décidé d'utiliser une plateforme qui s'appelle EcoTaxa pour tout ce qui est la classification donc c'est semi-manuelle on va dire donc on met en ligne toutes les données et puis après elles sont ouvertes et des chercheurs peuvent interagir entre eux sur cet aspect là donc juste une idée voilà c'est qu'il y a de l'algorithmique très basique où on a des photos qui sont nettoyées puis après on a des opérations qui nous permettent d'extraire les données comme ça les objets et ce qui est intéressant c'est un peu le focus que j'ai fait dans cette présentation c'est qu'au départ on s'est vraiment intéressé à ça sur des cultures qu'on avait au laboratoire à Stanford et on s'est rendu compte que très rapidement en fait on obtenait des images de chaque individu et donc un paysage de la communauté dans une culture à un instant T et c'était quelque chose de très enrichissant pour aller faire des choses comme par exemple aller regarder quelles sont les cellules qui se divisent quelles sont celles qui ne se divisent pas pourquoi et dans le temps aussi donc on arrivait à faire ça sur des cultures assez grosses au départ ou alors de savoir sur une culture mourante combien il y avait de survivants finalement et pourquoi donc il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur des thématiques notamment avec l'ajout de principes et de savoir quels étaient les taux de survie vraiment de manière spécifique mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment d'aller sur le terrain et de voir concrètement cet outil comment on pouvait s'en servir sur le terrain et à quel point il était efficace facile à manier robuste ce genre de choses et j'ai notamment eu la chance d'aller à Villefranche-sur-Mer alors ça n'a pas marché voilà à Villefranche-sur-Mer où il y a des mouvements en fait de masse d'eau qui sont assez importants qui permettent de faire des remontées d'eau et d'avoir une diversité assez incroyable donc on a fait des acquisitions là-bas et on s'est rendu compte que voilà l'instrument avait atteint une maturité qui nous permettait aussi d'aller faire de l'identification sur des espèces plantoniques à la base enfin sur des échantillons environnementaux donc quelque part il avait répondu déjà à pas mal d'attentes pour valider un petit peu ça on a fait un benchmarking contre son homologue commercial qui est utilisé par les scientifiques pour faire ce genre de choses donc le flocam à la station là-bas ils avaient un flocam en noir et blanc donc ça ne porte pas vraiment justice au flocam mais en fait on arrivait avec le plantoscope du coup à cette époque à avoir des résultats qui étaient sensiblement identiques voire meilleurs parce qu'il y avait la couleur mais au final on arrivait à faire la même chose pour des prix qui n'avaient par contre rien à voir donc là ça devenait intéressant aussi d'imaginer une suite ce qu'on a préféré faire c'était de tout mettre en open source donc en fait on a diffusé tous les plans pour faire de l'assemblage le code les notices de montage et on s'est retrouvé à avoir beaucoup de labos qui se sont appropriés l'instrument qui ont tenté de le répliquer en nous consultant pour avoir des aides et on a eu pas mal de réalisations autour du Mans des tests qui ont été faits des diversifications on va dire qui ont pu naître on avait réussi à avoir je crois que c'est une soixantaine de labos aujourd'hui qui ont des microscopes dont ils peuvent se servir pour pouvoir travailler avec nous donc voilà c'est une communauté qui est grandissante là ça fait à peu près un an qu'on a mis en place ce projet en open source donc c'est relativement récent et voilà il y a pas mal de gens qui sont intéressés parce que finalement c'est un instrument qui peut faire pas mal de choses et qui est très peu onéreux donc ça peut servir beaucoup de projet on a aussi été embarqué enfin le microscope a été embarqué par moi sur Tara pour un leg depuis l'Orient jusqu'à Plutarenas au Chili à bord il y avait aussi le flocan donc on a vraiment toute une gamme d'échantillons et de comparatifs qui a été fait sur la pertinence du microscope on est super content des résultats il y a aussi un embarquement avec le projet Export qui a vocation à étudier la capture du carbone dans les océans mais bon c'est une campagne un peu difficile ils ont eu beaucoup de vent je voulais juste montrer leur plan d'échantillonnage qui était un peu bordélique et sinon j'ai pris un exemple d'un projet dans lequel on a été impliqué dans la baie de San Francisco c'est avec plusieurs partenaires dont California College of Art UC Davis UCSF et Stanford qui a une sorte de consortium qui réfléchit à des modules flottants de sensibilisation et d'études aussi des organismes planctoniques du coup le planctoscope était vraiment tombé à pic pour eux donc l'idée c'est de pouvoir les embarquer dans un espèce de pod flottant pour pouvoir collecter en temps réel et imager du coup le plancton en présence et pouvoir même le projeter dans les pods plus grands dans lesquels il y aurait des visiteurs c'est tout un projet c'est assez intéressant et dans l'actu il y a aussi un hackathon sur les images du plancton générées par le planctoscope qui a démarré qui est organisé par Veolia soutenu aussi par la fondation Tara qui a vocation à permettre d'avoir un meilleur système pour faire de la classification aussi embarquée à bord du planctoscope donc voilà moi je me retrouve aujourd'hui à Morlaix pour l'été je travaillais encore avec Stanford jusqu'à la fin de l'été après c'est un peu le mystère à savoir est-ce que je me lance dans une activité entrepreneuriale en utilisant ce microscope comme source enfin comme une idée innovante donc voilà je suis un peu à la recherche de financement de conseils de tout un tas de voilà c'est vraiment tout le début de cet aspect là qui pourrait démarrer bientôt donc n'hésitez pas à me contacter pour même venir nous rendre visite c'est un lieu assez intéressant et très créatif donc voilà je vais m'arrêter là comme ça on reste à peu près dans les délais correct merci à vous merci Thibaut et merci à tous donc là on va on va clôturer avec une petite demi-heure de retard donc les sujets étaient tous très intéressants on a voulu alors encore une fois non pas être exhaustif mais voilà ça rejoint complètement ce que disaient Vincent et Philippe sur la conférence introductive c'est qu'il y a un potentiel énorme à l'échelle mondiale et notamment au niveau de la Bretagne et on l'a on l'a montré à plusieurs reprises donc vous voulez vraiment tous vous remercier donc les participants d'être restés là jusqu'au bout aussi et aux intervenants de nous avoir répondu positivement pour participer à ce webinaire on se retrouvera l'année prochaine c'est un événement qu'on reproduit chaque année donc on espère en présentiel la prochaine fois parce que je pense que là voilà en présentiel il pourrait y avoir beaucoup d'échanges entre chacun de vous donc en tout cas si vous avez besoin de contacts ou de personnes qui sont intervenues ou de personnes qui étaient dans les participants n'hésitez pas à revenir aussi vers nous voilà et puis je remercie également les partenaires de l'événement le Pôle Mer le CEVA et Biotech Santé Bretagne et Olivier merci beaucoup pour ton aide voilà je te laisse clôturer merci à Anticipa pour organiser cet événement je pense que c'est important d'avoir des événements pour apporter des éclairages à la fois sur la recherche qui est développée puis également sur les marchés en fait qui sont visés avec les ressources marines donc c'était riche on pourrait encore faire beaucoup plus mais je pense qu'on le fera la prochaine fois en présentiel ce qui permettra de développer les échanges autour des ressources marines en tout cas le Pôle Mer on reste disponible pour les projets la mise en réseau que vous souhaitez merci à tous merci Laurine merci à tous voilà